Un croco ! Un croco en face ! Oh non, l'angoisse ! Ah ouais, un beau, hein ? Il est grand, celui-là, non ? C'est mon flip, les crocos, vraiment ! On voit les dents, là ! On voit les crans, sur les dents ! On ne traverse pas à l'arrache, tu vois ? De toute façon, on n'a pas le choix, c'est par là qu'on passe ! Ah ben, moi, je n'ai pas envie de perdre des membres ! Il est rentré dans l'eau, là ! Ah, il a tourné ! C'est parti ! Oh, purée ! Allez-y, viens voir, tu ne réfléchis pas ! Tu ne réfléchis pas, Pascal ! Mais ne réfléchis pas, ouais, parce que... Mais on s'en fout, mais on s'en fout. Il passe, ouais. J'ai trop peur ! Ils étaient quatre groupes au départ. Débarqués à quatre endroits différents, sur un des archipels les plus hostiles du Pacifique. 22 hommes et femmes ordinaires venus pour sortir de leur zone de confort et découvrir la survie. Participer à The Island, c'est un défi personnel avant tout. Ce n'est pas parce qu'on est avec une jambe qu'on n'est pas capable de vivre quelque chose comme ça. Je veux participer à The Island et prouver aux gens que je ne suis pas périmée, que je ne suis pas un vieux truc qu'on met dans un coin parce qu'elle a dépassé l'âge. Je pense à mes enfants parce que j'ai envie qu'ils soient fiers de leur papa, quoi. Pour eux, j'irai jusqu'au bout. Mon but dans la vie, c'est d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Je veux faire voir à ma femme qu'à l'âge que j'ai, je peux encore faire un truc qui est exceptionnel. Je participe à The Island pour faire valoir le potentiel des femmes et démontrer qu'elles peuvent s'en sortir, mais largement. Ce qui me motive à participer à cette aventure, c'est le dépassement de soi et répondre à la question, est-ce que je suis capable de le faire ? Face aux conditions extrêmes, 4 d'entre eux ont abandonné. Je m'excuse. Non. Non, vous voulez. Moi, je suis une personne qui est dure. Et là, c'est fatigant. Je suis dégoûté. Au 15e jour de l'expérience, tous les groupes se sont retrouvés. Et même si la vie en communauté a parfois été difficile... Moi, je ne vais pas les accueillir à bras ouverts. Tu rigoles ou quoi ? Je trouve que ces deux gros cons, c'est tout. Tu vois qu'il y en a une sur les quatre qui te regarde avec un regard de haine. C'est quoi ton problème à toi ? Encore une fois. Écoute, attends, je pars. Alors, stopper, tu la fermes. Les 18 naufragés restants ont fini par créer une belle cohésion de groupe. Il y aura pas là. Au 26e jour de l'expérience, le groupe s'apprête à vivre son dernier défi, et non des moindres. Vous êtes prêts ? Salut à tous. Au moment où vous écouterez ce message, je serai déjà reparti à une expédition. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai dit que vous êtes des naufragés. Et bien comme des vrais naufragés, vous devrez retrouver la civilisation par votre propre moyen. Je ne viendrai pas vous chercher. Pour partir, il vous faut quitter l'île et retrouver ce village de pêcheurs. C'est là-bas que votre expérience prendra fin réellement. Ce que je peux vous dire, c'est que les points de sortie se situent là où les bras de mer entre les deux îles est les plus étroites, c'est-à-dire au nord. Pour rejoindre la civilisation, les naufragés devront quitter leur île par le nord, là où le bras de mer avec l'autre île est le plus étroit. Ils devront traverser un chenal de 900 mètres, soumis à de puissants courants. Et une fois de l'autre côté, les naufragés devront encore marcher plus de 9 km à travers la jungle pour atteindre le premier village de pêcheurs. Un trek de fin semé d'embûches sur les terres du prédateur le plus redoutable de la région. Bonne chance et faites très attention aux crocodiles. Rassemblez-vous, 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 rassemblez-vous. L'union fait là ! On y va à la maison ! On est très excités de rentrer, bien sûr. C'est dingue de... On n'en est pas compte, on va aller dans la civilisation, c'est-à-dire qu'on va retrouver, on va voir des voitures. Mycorn, c'est un fou, un fou, un beau fou, mais un fou quand même. On va voler sur l'eau, on va marcher, on va sauter sur le dos des crocodiles ! Comme les crocodiles, je leur saute dessus, je vais accrocher exactement ! Ensemble, on y arrivera tous. On est 18 et 18, on sera à la fin, ça c'est clair. L'excitation du départ va supprimer un peu toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'on a accumulées, donc ça c'est une bonne nouvelle, de finir l'aventure dans des conditions pareilles, et ne pas simplement attendre sur la plage qu'un bateau vienne nous chercher. On se casse de nos propres... C'est nous qui nous cassons. On ne vient pas nous chercher, nous on part, on quitte cette île. On est acteurs de notre vie, putain de merde ! On a notre destinée en main, putain. Il dépend de personne. Je trouve que c'est finir avec Palache. C'est qu'on est des vrais survivants, et on va au bout des choses. C'est ça le truc le plus important pour nous. Je te dis que t'allais m'amener au bout ? Ben oui. C'est grâce à Didier que je suis là, moi. Oh, tous ensemble. Mais on était beaucoup ensemble, c'est vrai. On a fait une grosse partie des 28 jours ensemble, on s'est toujours côtoyés. On a toujours été ensemble, et puis on se reverra à Paris. C'est bon mon pote ! Il me fait pleurer ce con. Je ne pensais pas que tu en allais me faire. C'est bon mon pote ! Il me fait pleurer de joie ! C'est bon ! On l'a fait ! On l'a fait, putain ! C'est des pleurs de joie ! Il y a des blancs ! Je crois... Je crois que... Je crois qu'il est renforcé ! Ne t'inquiète pas ! C'est hyper dur ! Bruno s'est mis à pleurer, il m'a fait pleurer moi, et... Bruno c'est un mec magnifique, j'aime bien ce mec là ! Sympa et intelligent en plus ! C'est lui que je garderai en souvenir ! Moi je suis heureuse, je suis trop heureuse ! Je suis à 3,5 quoi ! Parce qu'on a tellement souffert... On a tellement souffert que là on a mérité de partir là ! Je réalise que l'expérience touche à sa fin... Et ça commence à m'émouvoir un petit peu... Parce que franchement on en a chié ! Et j'aurais résisté ces 28 jours, c'est juste énorme ! Si tous les naufragés sont enthousiastes à l'idée de regagner la civilisation... Seul François, le DJ parisien, semble réaliser l'ampleur de la tâche qui les attend ! Dernier jour sur cette plage ! Demain, grand départ ! Avec une petite boule au ventre ! Quand même ! Parce que... T'as craint à cause des crocodiles ! Donc là, c'est pas une mince affaire ! Après 26 jours éprouvant de survie, le groupe se retrouve dans une situation inédite ! Mike Horn ne viendra pas les chercher ! Les 18 hommes et femmes vont devoir rejoindre la civilisation par leurs propres moyens ! Une dernière expédition à travers l'archipel d'au moins 48 heures... Et qui demande au groupe un minimum d'organisation ! Plus dur ça va traverser ! Mais comment on traverse ça ? Il a dit de passer par le bras de mer ! Mais à la nage ? Mais en marchant ou à la nage, ça va être possible ! Vous avez vu, entre cette île et l'île d'en face, c'est les courants qu'il y a ? À la nage, mais avec tout le matériel, on passera peut-être pas là ! Ah ben c'est ça que je te dis ! T'as des courants de fou, faut construire un radeau ! Parce que là, on perd des mecs, alors on est loin ! Pour quitter l'île, pour retrouver la civilisation... C'est ici où ces bras de mer sont les plus étroites ! Si moi, j'étais un candidat, je traverserais là ! Je me construis un radeau avec tout ce que je trouve sur la plage ! Et ensemble, on traverse les bras de mer pendant la marée basse ! Parce que c'est là où il y a moins de courant ! Il faut un radeau là ! Par contre, vous savez qu'on arrive là-bas, mais qu'il faut aller jusqu'à là-bas ! Il faut moins de jours pour faire ça, parce que ça va pas être si facile que ça ! Finalement, ce qui va se faire, c'est qu'il y a un petit silo à côté de notre île, sur lequel on peut aller à pied, à marée basse ! On va fabriquer le radeau pour aller sur l'île en face ! Donc qui veut aller faire les radeaux ? Moi ça me pose pas de problème ! Donc vous partez les six mecs, et nous on continue l'activité du camp, on prévoit à manger ! Didier ! Est-ce que tu as construit le radeau ou pas avec les mecs ? Ouais ! Ok ! D'accord, ok ! En gros, le programme, c'est que les garçons vont partir faire le radeau ! Donc nous les filles, notre rôle sur le camp, c'est assurer l'apport en eau, en nourriture, conserver le feu, faire du bois ! On va pas beaucoup manger, et je pense qu'on va bien se dépenser, donc physiquement ça va être dur ! J'en ai vais le changer ! Pour un groupe affamé, faible et fatigué, c'est très qui va durer plusieurs jours ! Il faut être psychologiquement fort pour arriver jusqu'au bout ! La faim dépend de nous ! C'est ça qu'il faut se dire, la faim dépend de nous ! Ouais, t'as raison, t'as raison ! Le groupe s'organise pour son ultime expédition. Mais avant que les hommes ne quittent le camp pour construire le radeau, Maryse veut faire un bilan médical. Car si tous les naufragés ont hâte d'en finir, la médecin urgentiste doute qu'ils en soient tous capables. Moi je suis très inquiète parce que, médicalement parlant, je suis pas sûre que tout le monde aura la force d'arriver jusqu'au bout. Après 26 jours de survie, les organismes ont beaucoup souffert. Et cette dernière expédition va demander aux naufragés de puiser dans leur dernière réserve. Pour s'assurer que tout le monde est capable d'aller jusqu'au bout, Maryse tient à faire un bilan complet sur la santé de chacun. Didier, le doyen du groupe, est le premier à monter sur la balance. 65 ? Ah, j'ai paumé 10 kilos là. 65 ? Ouais, ça fait 10 kilos en tout. J'étais à 60... 76. Non, 11 kilos. 93 en haut. T'as perdu. 79 en bas. T'as perdu. Physiquement, je suis au top, je suis à 200%. Et le moral, j'y allais aussi. Je suis un ping-bull, moi, je vous l'ai déjà dit. Je lâche pas comme ça. 83. T'es d'où ? Elle mange, hein ? Cuisinière. C'est plaisir, hein ? Le peu qu'on mange ici, j'aurais pensé à perdre beaucoup plus de poids. Et comme quoi, le corps est super costaud parce qu'il puise vraiment ce qu'il a appuyé. Pourtant, je suis quand même grossillette. Même bien, grossillette. Et j'ai commencé l'aventure à 92,8. Ça, c'était mon poids au quotidien. Et je dois être dans les... Je sais pas, 84 kilos, quoi. Donc j'ai pas perdu forcément beaucoup pour le peu qu'on mange. C'est quand même assez surprenant. Patrick ? Bon, non, j'ai plus perdu, moi. 77. 77 ? Perdu 3 kilos encore. J'ai encore perdu 3 kilos, ce qui fait 13 au total. Vu que la dernière partie de l'aventure se fait en trek. Donc, à mon avis, je vais encore perdre quelques kilos. On est vraiment mis ici dans des conditions difficiles. Je suis en dessous de 50. Je pense pas, mais... 49. À la pesée, j'ai encore perdu 2 kilos. Ça commence à m'inquiéter un peu, là. Je suis passée à 49 kilos, là, sur la barre des 50. Je ne saurais pas dire quand est-ce que je pesais ce poids-là. Il faudrait que je regarde sur mon carnet de santé de quand j'étais gamine. Je pense qu'avec ce qui nous attend dans les jours prochains et le peu de nourriture qu'il nous reste à manger, je vais encore près. Donc, peut-être... 1, voire peut-être même 2 kilos. Là, ça va faire beaucoup. Bruno ! 78. Oh la vache, t'as reperdu, hein. Putain ! Peu pas, Bruno ! J'ai perdu 15 kilos. 4 kilos, là. Ouais, 15 kilos en tout. C'est énorme. Je suis passé en dessous des 80. Ce qui serait bien, c'est de garder mon poids de gentleman, mon poids de mes 25 ans. On m'en est pas contre, les filles, elles m'ont dit, putain, t'as un corps de folie, ça m'a jamais dit ça toute ma vie entière. Franchement, c'est sympa, j'ai été même gêné. Je me dis, c'est pas possible, elle parlait pas de moi. Oh putain ! Tu l'as perdu. Je l'ai perdu. Oh putain. Allez, entre tes fesses. Prochain ! 49 comme Alexia. Ouais, en tout 50, c'est vraiment chaud. Moi, j'ai perdu 7 kilos. Je pèse aujourd'hui 49 kilos. Je pense que je n'ai pas pesé ce poids depuis mes 12-13 ans. Ça me rassure pas, surtout que j'ai besoin d'énergie et de force pour ce qui nous attend. 9 et demi, 7. C'est du mi-temps quand même. Je suis plus de 100 K-O. C'est vraiment du mi-temps. Il va falloir l'épargner un peu pendant la traversée. Je porterai peut-être moins. Claire, il va falloir qu'elle s'accroche et qu'on l'aide pas mal pour y arriver, parce qu'elle a une petite baisse de tension. Donc là, on va commencer par lui donner des rations de manioc supplémentaires, lui laisser avoir un peu de repos supplémentaire. Marie est inquiète. De tous les naufragés pour l'instant, Claire, la professionnelle de l'image est la plus faible. Et même si ce n'est pas elle qui a perdu le plus de poids, pour aller au bout, la jeune parisienne va devoir s'économiser. Le prochain à prendre place sur la balance est Jérémy. De toutes les expéditions depuis le début de l'aventure, le caméraman n'a pas compté ses efforts. Alors, combien de poids a-t-il perdu ? 69. T'as perdu 16 kilos ! C'est le poids quand j'avais 16 ans que j'ai passé ma séiture moire. J'étais venu sur cette île, c'était pour prouver à tout le monde que sur une île déserte, en se démerdant bien, en chassant, en pêchant, on pouvait ne pas perdre de poids. Je me suis rapidement rendu compte que je me suis complètement trompé. Aujourd'hui, le com' c'est que je suis la personne qui a perdu le plus de poids sur cette île. 16 kilos et je n'étais pas le plus lourd en plus, je n'étais pas la personne qui avait le plus de poids à perdre. Donc de 85 kilos, je suis passé à 69 et je pense que le poids que j'ai perdu, ça m'handicap pour cette fin d'aventure. Le caméraman Jérémy a perdu beaucoup de poids. Fortement amégré, trouvera-t-il malgré tout les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout ? À qui le tour ? C'est au tour de Thibault, l'orthoprothésiste, de monter sur la balance. Lors de la dernière pesée, le jeune breton, déjà peu épais, avait perdu 4 kilos. 55 ! T'as perdu 4 kilos ! Ouais, c'est possible. Quel poids pèse-t-il à la veille du grand trek de fin ? Ça va, copain ? J'ai perdu encore un peu de poids, je ne m'y attendais pas de ce côté-là. Je suis fatigué, j'ai mal à la prothèse en ce moment-là. Et puis elle fatigue aussi un peu. On est comme un vieux couple, on arrive un peu au bout à l'usure. Donc, ça devient un peu difficile. Tu vas faire quoi, là ? Je vais nettoyer mes pieds. Je verse de l'eau dessus, le mieux ce serait de l'eau qui n'est pas salée, mais ici, il n'y a que ça. Parce que le reste, on le boit. Elle est dans quel état, là ? C'est rouillé, ça se voit, c'est rouillé. Un peu oxydé, oui. Donc, on va retirer un peu toutes les saloperies qu'il y a dessus, sans la démonter, parce qu'à mon avis, je vais commencer à oxyder, je ne pourrais pas la remonter. Là, ça a bien été, en fait. Tu penses pouvoir finir l'aventure avec cette prothèse ? On verra bien. J'espère que oui. Thibaut est mal en point. Outre la fatigue physique, sa prothèse montre de sérieux signes de faiblesse. Une situation qui pourrait compromettre, deux jours avant la fin, le rêve du jeune breton. Participer à Easy Island, c'est un défi personnel avant tout. Je pense me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Et puis de montrer aux autres aussi que, ben voilà, c'est pas parce qu'on a une jambe qu'on n'est pas capable de faire quelque chose comme ça. Et c'est pas parce qu'on en a deux qu'on est capable aussi de le faire. Donc, j'ai décidé d'y participer, du coup, je vais aller jusqu'au bout. Mais après 26 jours de survie intense, Thibaut doute de sa capacité à aller jusqu'au bout. On part tous demain, là. Peut-être on aura deux jours de marche, je sais pas. Est-ce que je veux en être capable, moi, physiquement, à cause de cette putain de prothèse ? Ça, je sais pas. Ce sera la surprise. Sinon, ben malheureusement, je devrais abandonner. Ce sera un abandon. De toute façon, ce sera pas autre chose parce que, ben... Ce sera juste que physiquement, voilà, je fais pas l'affaire, quoi. Donc, ce sera assez dur mentalement, je pense, pour moi, de devoir abandonner à cause de ça. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Hop là. T'es faillé ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Le bilan médical a révélé des organismes très affaiblis. Mais le groupe ne se démobilise pas pour autant. Dans un ultime effort, les dix hommes se mettent en marche. S'ils veulent partir le lendemain, ils doivent construire le radeau qui leur permettra de traverser le bras de mer qui les sépare de l'île où se trouve le village. Cette année, faible ou non, personne ne viendra les chercher. C'est mieux, Jérémy, là ? Ouais, c'est mieux. Bonne soir, ça, non ? Bonne soir, en forme, pour la fin. Ouais, c'est ça, la finale, hein ? C'est ça, la finale, hein ? Eh oui, c'est ça qu'on voit tous les mecs qui partent comme ça. C'est magnifique. Ouais, je pensais que le radeau, on le faisait là, sur cette petite butte. Bah, c'est ce qu'on va faire. C'est ça, hein ? Ouais, c'est sur celle-là, hein ? Et après, on traverse juste en face. Et on va sur cette plage où c'est ouvert. Ouais, on va construire le radeau sur celui-là en face, là. Pour pouvoir traverser là. Et après, à pied à pied, et là-bas, ouais, on a une traversée. Fatigue. Parce qu'ils me disent qu'on va traverser ça. Ça veut dire qu'après, il y a tout ça à pied. Ouais. C'est juste impossible. Si Thibaut doute de sa capacité physique à finir l'aventure et préserve au maximum sa prothèse, pas question pour lui de renoncer à la construction du radeau. Le jeune orthoprothésiste s'engage avec les hommes pour une heure de marche afin de rejoindre l'îlot du Nord. Thibaut, il va au chagrin. Il n'a pas peur et sait ce qu'il a à faire et il le fait. Quoi qu'il arrive, il ira jusqu'au bout. On lui donnera notre bouffe s'il faut, mais au peu de jours qu'il reste, il ne va pas partir maintenant. Parce qu'on sera tous là pour aider, pour ceci, pour cela. Ça n'existe pas. C'est pas possible. It is not possible. Il s'appelle Terminator avec sa jambe en métal liquide. En même temps, il a un petit problème de prothèse. Il est bon fort. Il est ultra balèze. Enfin voilà, c'est énormément, énormément de respect. Thibaut force l'admiration. Malgré ses problèmes de prothèse, le jeune breton ne lâche rien. C'est cette plage. C'est celle-là en face. C'est là où on va construire le radeau. Et là, il y a du bambou qui se foate. Il y a des bois flottants. Et c'est celui-là qu'il faut qu'on fait, là. Ce gros arbre. Ça, ça flotte, là. Après une heure de marche, les hommes sont sur l'îlot où le bras de mer qui les sépare de l'autre île est le plus étroit. Mais construire un radeau pour traverser les 900 mètres à 18 naufragés est un gros chantier. On s'y attelle, les mecs ? Vous êtes prêts ? Allez, allez, découpe. Les hommes n'ont pas une minute à perdre. Le groupe se met au travail. Et une fois encore, Thibaut n'est pas en reste. Attention ! Aucun dégâts. Faire un radeau pour traverser les bras de mer où le courant est très fort. C'est le moyen le plus sûr. Mais il faut qu'il soit bien solide. Ils sont 18 et certains sont très faibles. Si les radeaux se cassent, ils devront terminer à la nage. Pas sûr que tous arrivent de l'autre côté. Ici, les erreurs peuvent coûter très cher. Le monsieur s'est coupé en aiguisant la hachette. Il n'est pas du métier. C'est un pharmacien. C'est normal. Il s'est blessé ? Ouais, je me suis coupé le bout du doigt. Mais c'est rien. Un porte-navac, je te jure. C'est pas grave, ça va me faire une sorte de gant. Attention ! Il y a rien, ça va ? C'est bon ? C'est bon. On a trouvé des wimbou, on a coupé des arbres. On a fait toute l'élaboration du radeau. Le radeau des survivants, avec lequel on va s'échapper, je pense, de cette île au bout de 28 jours. Je ne sais pas s'il est bon celui-là. Il n'est pas très droit. Tout le monde a donné du sien. On a abattu les arbres, pour ceux qui pouvaient abattre les arbres. Il faut fixer au milieu. La cohésion s'est très bien faite. En à peine une heure, les hommes ont découpé tous les arbres dont ils auront besoin pour construire le radeau. Et si tout le monde s'est donné à fond dans cet effort très physique, un seul manque à la pelle. Jérémy, qui a perdu le plus de poids dans le groupe, moins 16 kilos, s'est isolé. Très affaibli, il cherche de la nourriture pour se requinquer. Je suis extrêmement fatigué. Je pense que je suis arrivé au bout de mes forces, au bout de mon aventure. Je suis totalement épuisé. Mes jambes ne me portent plus. Je n'arrive plus à avancer. Aujourd'hui, je vais m'économiser. Trop faible pour continuer à aider à la construction du radeau, Jérémy, le caméraman, s'est mis à l'écart du groupe. À plus d'un kilomètre de là, sur le camp, son ami Claire vit la même chose. Incapable d'aider les autres femmes à la gestion du camp, la professionnelle de l'image de 27 ans s'est isolée pour se reposer. Je suis très fatiguée. J'ai envie de m'évanouir à chaque instant. Je n'ai plus la force. Tout me fait mal. Me faire un trek, un radeau. Je ne peux pas, quoi. Je voudrais ne pas abandonner. Mais je crois que je vais y être contrainte. Si Jérémy, chez les hommes, et Claire, chez les femmes, sont à ce point fatigués à la veille du trek de fin, c'est que les deux caméramans ont beaucoup donné ces derniers jours. J'hésite entre tomber et vomir. L'important, c'est de ne rien lâcher, quoi qu'il arrive. Pour amener au groupe le précieux manioc, ils se sont épuisés deux jours durant. Je l'ai ! Là, on peut dire qu'on est dans le surpassement de soi. On touche les limites de notre corps. On n'a pas le choix. Les gens, ils comptaient sur moi, il fallait le faire. À 24 heures du grand départ, Claire et Jérémy font encore les frais de cette expédition. Mais la professionnelle de l'image peut compter sur le soutien des femmes du camp. Si la priorité est d'assurer le repas du soir pour le retour des hommes, les huit femmes s'octroient une collation pour requinquer Claire. On partage à deux. Claire ? Claire ? Approche de balle. Voilà, pèse de tension. On n'a pas le... Ça, c'est parce qu'il y a des mots. Claire, si elle devait lâcher, mais ne serait-ce qu'un poil de fesses avant l'arrivée, mais je la traîne sur mon dos, je la traîne par les fesses, je la traîne, mais je la traîne, mais elle sera à l'arrivée avec nous. Ça, il n'y a aucun souci. Tiens, vas-y manche. Parce que nous, on aime ça. Je suis molle. J'arrive à me requinquer un peu, mais porter ma carcasse est encore un peu compliqué. Là, je pense qu'au périple qui nous attend, ce qui me paraît surréaliste et insurmontable, donc je me repose et je reprends des forces et je bois. J'ai toujours une petite bouteille d'eau sur moi. C'est ma nouvelle copie. Et Claire n'est pas la seule des huit femmes à flancher. Alors que Jessica et Alexia partent chercher des bulots pour le repas du soir, la professionnelle de l'image fait part à la vétérinaire de ses craintes face au trek final qui les attend. Donc c'est où cet îlot de merde ? L'îlot, il est là. Donc on part de cet îlot ? Ouais. Pour aller où ? Pour moi, pour aller en face. Ah bah pas là, c'est pas la même île. C'est là, je pense. Ah ouais, d'accord. Moi, ça va être vite fait bien fait, je vais vous laisser partir faire votre trek. Moi, je rentre à la maison. C'est trop dommage, vous finis avec nous. Je sais, mais on n'a pas tous la même résistance. J'ai quelques craintes quant à l'expé de demain parce que même si je me suis dépassée tout le long de ces 28 jours, je sais que voilà, je ne suis pas une grande traiteuse. Ça fait 28 jours qu'on est sur une île déserte, qu'on ne mange pas à notre faim et que tu vois, et que j'ai pas envie de faire trois jours de marche. On n'a pas vraiment de choses de toute façon. Je prends les choses comme elles viennent, par contre, il faut remonter un peu le moral des troupes parce qu'il y en a qui tirent la gueule et qui se sentent faibles pour faire tout ça. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. Là, rien que là, j'ai des étoiles alors, tu vois ? Non mais là, il y a l'émotion, il y a plein de trucs là. Tu vois pas bien comment je vais faire, comment je vais faire quoi ? Le challenge là. Moi, c'est plus parce que je crois pas avoir vraiment le physique pour le faire. Mais tu vas pas, avant tout. Finis avec nous, on sera tellement contents de l'avoir fait. Ça va être difficile, mais il faut qu'on fasse ça tous ensemble, là. Et qu'il y ait personne qui lâche le truc. Ouais. C'est clair ? Tu reprends... Voilà. Je vais faire entendre ça. J'ai discuté, ça m'a fait du bien. Du coup, je me vois mal abandonner mes collègues, donc je vais le tenter. Je vais m'aider, je pense, du mental et j'espère que demain, j'aurai encore la niaque pour arriver jusqu'au bout. Si face au trek final, Jérémy, Claire et Thibault sont les plus fragiles physiquement, pour arriver au bout, tous les naufragés devront se dépasser. À un kilomètre du camp sur l'îlot, la construction du radeau avance bien. Les hommes s'attaquent à l'assemblage et comme souvent depuis le début de l'expérience, c'est Aurélien qui a pris la direction des opérations. Je pense qu'ils font la même longueur, on les coupe en deux. Les grands, là. On les met chacun, ça fait déjà deux, bonne base. D'accord. Si le caméraman est à ce point à écouter, c'est qu'en 26 jours, il a fait ses preuves en matière de construction. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse juste un apprenti, un toit. Aurélien, il est bon. Franchement, c'est un bon organisateur. C'est une machine. Il construit toutes les maisons. Le mec, il a cherin, tac, tac, il a construit le radeau. André ? Prends ça, prends ça. Non, non, il faut la mentaille. C'est pour la raccorder. Tout ce qui est cabane, plantes cabanes et tout, c'est Aurélien le boss. Il n'y a rien à dire, c'est lui le boss. Vous avez l'air à l'aise en tout cas. Ouais, ça va. Je pense que les traverses vont mieux utiliser tous les bambous et pour les côtés, utiliser ce type de bois. On aurait mieux inversé celui-là comme ça. Bonne idée. Le radeau, il s'est fait sur les plans d'Aurélien, qui est un fameux constructeur. Attendez, on commence à le fixer par où, les gars ? C'est ça, avec l'ensemble. De toute façon, il faut le fixer au milieu. On tire un de chacun de notre côté et on l'accroche. Honnêtement, je pense qu'on a fait un truc de ouf. On a fait un catamaran, le bazar. On s'est consacré sur les sacs à dos. On n'avait pas envie d'être mouillé. Les sacs à dos seront au sec, sur des filets bien tendus. Et nous, on sera tout autour du radeau pour le pousser. Donc, on s'accrochera au radeau et en même temps, on nagera afin de le guider. Et nos affaires seront au sec et c'est le principal. S'il ne pleut pas, je tiens à préciser, car la pluie, c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas. Le truc, il ne bouge pas de notre côté. T'inquiète, il a fait deux d'un refroid. La préparation du radeau avec tous les mecs, c'était un très bon moment. Pour moi, ça m'a servi aussi de me déplacer jusqu'au radeau pour évaluer la distance par rapport à ma prothèse, pour me préparer mentalement à la marche qui va nous arriver, etc. J'avais besoin d'aller voir où c'était. Pour me rassurer, pour me dire, oui Thibaut, tu vas pouvoir le faire. J'espère que je vais pouvoir le faire. La construction du radeau touche au but. Et si Thibaut est rassuré sur l'embarcation qui doit les emmener sur l'autre île, cet après-midi, construction a eu un autre effet positif inattendu. Même si la tâche était ardue, tous ont apprécié de se retrouver entre hommes. On est tranquilles, là, sur les meufs. Demain, on leur dit, on n'a pas fini, puis on revient ici, puis on tape l'après-midi. Faites la bouffe et on arrive tantôt. Voilà, ouais. Ah non, il y a super boulot et tout, franchement. Il y en a plus, il y en a pas encore deux jours. On arrive, on dit, on n'a pas trouvé la plage. On revient, on prend quatre, cinq coconuts. On a faim. J'espère que vous avez bien taffé, parce que nous, on a galéré à trouver la plage. On a faim. On a fait que de couper du bois et demain, on fait le montage. On est ensemble, là, pour l'instant, c'est super. On a fait un super radeau. De l'autre côté, ils essaient de garder le feu pour nous. Quand on va arriver, on aura de la soupe, le bigorno à manger. Il s'occupe de nous, un petit peu, les femmes, d'abord. Mais bon, ça fait du bien, un petit peu, d'être sans les femmes, parce qu'il est chaud là-dedans. Des warriors. Grosse journée aujourd'hui, mais tout s'est bien passé. Après cinq heures de construction au nord de l'île, les hommes ont terminé leur radeau et se mettent en route vers le camp. Vous êtes prêts, les amis ? On s'en va. Allez, Martine. Ouais, ouais, je suis là, je remballe tous mes fils. Vous avez kiffé votre journée, les mecs ? Ça vous a fait du bien d'être entre nous ? Je savais. Il n'y a pas les meufs, personne n'a jacté, personne n'a nous a cassé les couilles. C'est ça aussi, le robot. Comme quoi, les meufs, c'est sort de tension. Qu'est-ce qui a dit la mixité ? C'est pas bon ? Merci. Je l'ai dit dès le premier jour. C'est comme quand tu sais, tu parles en truc avec tes potes, et il y a une meuf qui vient. Et il y a une meuf qui vient, mais c'est un peu au tout. Et je suis sûr que... Non, mais c'est pareil pour elle, je suis sûr qu'entre filles, elles ont dû kiffer aujourd'hui. Ouais, ouais. Entre les disputes, ouais. Fiers de leur radeau et heureux de leur après-midi entre hommes, l'humeur est taquine envers les femmes du camp. Et à plus d'un kilomètre de là, justement, le groupe est en pleine effervescence. Voilà, voilà, on remplit les bouteilles pour faire la boue. C'est nous les porteuses d'eau. Si certaines sont très fatiguées, pour d'autres, la fin de l'aventure qui approche leur donne un véritable regain d'énergie. Ouais ! Vas-y, 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 tue-la, 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 tue-la ! T'es pas humaine, toi, hein ? C'est quoi ces femmes, là ? Hercule ? C'est ça, Hercule ? Non, mais c'est parce qu'il faut pas qu'ils arrivent et qu'ils pensent qu'on a besoin d'eux, tu vois. On peut faire l'échange en jeu, là. Nous, les femmes, nous restons donc au campement pour préparer à manger, pour veiller sur le feu. Et puis, pour le retour, donc, de nos super-héros. Donc, voilà, donc, du coup, on s'occupe pas mal, et c'est très bien comme ça. Génial, les bulots et tout ça. Bravo, hein ? Attends, on est bonnes entre nanas aussi, hein ? Ouais, on a été avec Alex, on a amené tout ça. Ah, génial ! Oh là là, vous avez fait fort, les filles, hein ? C'est vrai que là, c'était rigolé de se retrouver qu'entre filles sur le camp pendant une journée. Euh... C'était assez apaisé, et puis on s'occupait du camp. En gros, il fallait entretenir le feu, chercher du bois, chercher à manger, chercher de l'eau. Voilà. Et bien, finalement, ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le réussir également. Dans un dernier effort collectif, les huit femmes ont assuré toutes les tâches nécessaires à la gestion du camp. Une façon aussi pour elles de prouver qu'elles peuvent gérer en l'absence des hommes. Et assurer, à la veille du grand départ, la survie du groupe entier. Voilà ! Coucou, les gars ! Oh, vous êtes beaux ! Alors ? Vous avez manqué ? Ça a été, les garçons ? Ouais. Et vous avez fini les radeaux, du coup ? Un radeau, ouais. Un radeau pour 18 ? Mais on a fait genre un catamaran, le truc, hein ? Sérieux ? On a fait un truc de ouf, hein ? Ouais, c'est un grand. Un grand, vous avez fait ? Ouais, un grand. Les sacs sont secs, et nous, on nagera autour. D'accord. Vous avez donc fini la construction et tout ? Ah bah carrément, parce que là, demain, on part, c'est bon. On va bien jouer, les gars. Vous êtes trop fortes. Je suis très fière des garçons. Ça a été un travail d'équipe, et pour ça... Ah ouais, très fiers d'eux. Par contre, on a faim à mort parce que là-bas, il n'y a rien à bouffer. Ah ouais, mais vous avez des bigorneaux qui vous attendent. Venez vous reposer. La cuisine est pour vous. Oh ! Bigorneaux, bigorneaux ! Eh les garçons, attend ! Ouais ! Salut les gars, alors ! Manda a dit d'amour, il est revenu. Il a fait un beau bateau. Bon, on a tous fait un bateau. Oui, vous avez fait un beau bateau, j'ai dit. Quand nous sommes rentrés, il y avait du bois en suffisance pour la nuit. Nous avions des bigorneaux à disposition en quantité suffisante pour pouvoir manger. Donc, elles ne sont pas restées sans rien faire. Elles ont vraiment bien tenu le camp. Le feu est resté feu et on avait de la nourriture rentrant. Donc, que demander de plus ? Bon, Claire et moi, on s'est mis à la cuisine pour vous ce soir. C'est nous qui vous avons préparé à manger. Merci. On vous a préparé un bon repas chaud. Sandrine n'est pas une cuisinière et elle a fait de bon cœur pour vous. Ah oui, parce que vous nous avez préparé un petit bateau, un petit yacht, alors fallait bien ça. On est super fiers d'eux. Et nous de vous. Bravo les gars, bravo, bravo, bravo. Attendez de dire bravo parce qu'on sait pas si il flotte. On est trop fiers de vous. J'espère que ça va venir. Non mais il est bien, c'est bien. On vous fait confiance. Ah mais on vous fait confiance à 1000%. C'est bien mon petit Bruno. Ouais, moi je suis super fier de mes amis, de mes copains. De toi aussi. Et de nous bien sûr, de moi. On est content de nous. On a vraiment bien travaillé. Et ce qui est bien, moi, je voulais vraiment faire un seul radeau parce que je croyais, je trouve que c'était quand même mieux. On était quand même tous ensemble. Vu que c'est déjà notre cri de guerre en réalité. Et au moins, il n'y aura pas un groupe. On ne sait jamais avec le courant qu'il serait parti plus loin, qu'on aurait dû attendre. Comme ça, on est tous ensemble. C'est mieux. On est fiers de vous. Allez, bon appétit. Je veux dire que chaque année, au Nouvel An, c'est un plateau de fruits de mer que je me fais. Mais je ne sais pas si je vais prendre ça cet année. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il en reste, Clara ? Pour vous servir, regarde. Oh là là. Tu as un service à table, magnifique à la française. Magnifique. Merci. C'est bien, maman. C'est bon ? Merci bien. Allez, bon appétit, les garçons. Merci. C'est le dernier repas, là ? C'est un des derniers repas, là, oui. Avant de partir en trek, donc il faut... Il faut prendre des forces, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver et si on trouvera à manger là-bas. Et on n'a rien à emmener à part des cocos. Donc... Donc, il faut manger. Coco ! De la sauvejambon ! C'est dans la bonne humeur et heureux de se retrouver que le groupe profite de son dernier repas sur l'île. Et si l'heure est à la détente après une journée riche en émotions, les naufragés ne peuvent s'empêcher d'angoisser face à l'inconnu qui les attend. Donc, dans tous les quatre, tu as un peu peur, mais tu arriveras. Je sais que demain, je vais être fatiguée. Je sais que demain, je vais être fatiguée. Mais ça va être une question de... Je pense que je ne serai pas dans les premières. Je pense que je ferme... Enfin, probablement, je fermerai la marche ou je serai dans les plus lents. L'idée, c'est que je ne vais pas me forcer à courir. Je vais y aller vraiment à mon rythme. Et je ne vais pas m'épuiser, tu vois. Voilà, je vais marcher à mon rythme. Mais il n'est pas question d'abandonner et de ne pas le faire. Je suis molle. Tu as peur de ne pas y arriver ? Oui. Comment tu vas faire ? Je vais bien qu'on me porte si je n'y arrive pas. Tu penses que tu n'y arriveras pas ? Ben non, j'espère y arriver, quand même. Non, je pense qu'on va tous se porter les uns les autres, de toute façon. Il va y avoir un esprit de groupe plus cohérent que jamais. Un chacha. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'arrive pas. Si il faut ralentir deux fois plus, on ralentira deux fois plus. Et puis on a le temps pour que tout le monde puisse y arriver, arriver à son objectif de finir les 28 jours ensemble. Voilà. J'ai un peu peur pour demain parce que faire une randonnée de un jour et demi avec 18 personnes, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout dans l'état de fatigue où on est. C'est la fin. C'est la fin. C'est le dernier sprint. C'est notre dernier souvenir tous ensemble. Autant qu'il soit magique, qu'il soit beau. On va serrer les coudes, serrer les dents et puis on va tous tirer la corde dans le même sens, viser le même but et puis voilà, ça devrait bien se passer. Mais j'ai un peu peur. Tout simplement. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière croisée d'affaires. Donc on va aller jusqu'au bout de toute façon. Ouais, tu as de l'impression, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de toute façon, là-bas. Donc une fois qu'on sera là-bas, on sera peinard, ça sera fini. Basta. Donc non, il faut envoyer du steak et puis voilà, basta. Donc on va y aller. Putain, regarde ce qu'elle a refilmeux, la filmeux, la filmeux. Mais qu'est-ce qu'elle nous a ramené ? Elle a ramené l'arbre de la forêt ? Oui, comme ça. On ne fait pas des allers-retours. C'est une... C'est barge, toi. C'est barge. On a parlé d'un feu de joie. Tu me fatigue, hein. On ramasse du bois pour faire un grand feu de camp sur la plage. Un genre de grand, grand truc. Je sens que personne ne va vraiment dormir à un point fermé ce soir. On est tous un peu excités concernant le grand départ demain. Donc, je pense qu'on n'est pas là de se coucher. Et il va falloir s'occuper de l'esprit pour éviter de tourner en rond en attendant le grand départ. Face aux difficultés qu'ils risquent de rencontrer, le groupe est plus soudé que jamais. Ils le savent, demain, ils devront s'entraider s'ils veulent tous arriver au bout. On fait un grand feu de joie. Ce soir, avec l'excitation, personne n'assommeille. L'occasion pour le groupe de faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Une veillée sur la plage. Ça représente la fin d'une aventure, en fait. Le retour à la civilisation. Ça nous rassemble aussi un peu ce feu. Mais ce départ nous rassemble vachement, je trouve. C'est bien, on attend de se quitter pour être soudés. Bravo, les gars ! Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la fin ? C'est la fin ! Tout à fait, mais j'arrive pas à m'en rendre compte encore. Bon, qu'est-ce que vous voulez brûler de vos souvenirs sur l'île ? Allez, on fait une ronde ! Sandrine ! Quand on a été largués sur l'île toutes les quatre, au milieu de la jungle, de la faune hostile et de tout hostile... Là, ça, c'était terrible. On le brûle ! On la brûle ! Allez ! Alexia ! La nuit, il a plu pendant 7 heures d'acidé. J'ai traqué cette nuit dans tout le monde. Je me casse de cette plage. Allez, on la brûle ! On la brûle ! L'arrivée sur la plage, sous la pluie, on devait faire... Les abris. Les abris. Depuis 2 heures, je suis dans les bois à couper des piquets, des ceci, des cela, pour faire l'abri, là. Un peu plus de 3 heures. C'est un petit doux ! De la brûle ! On la brûle ! Eh ben moi, c'est tout simplement les 5 jours où j'étais out, totale. On la brûle ! C'est que des voiles blancs. Quoi ? C'est que des voiles blancs. On la brûle ! Patrick ! Les piqûres de Nono ! Putain, putain ! J'ai quoi, là, ici ? J'ai rien ? Putain, y'a pas un moment où c'est confortable, où ça va bien, quoi. Ah, ça rend ouf, ça me brûle partout ! Les moustiques, j'en peux pas. On les brûle ! On a tout donné. On est restés uniques. Ouais. On a été bienveillants les uns des autres. Ouais, c'est vrai. Empathiques et bienveillants, tous. C'est beau ce qu'on a accompli, en tout cas. Et tous, au sein de nos groupes respectifs, on en a tous chiés, séparément, mais... On a quand même moins chiés tous ensemble. Oui, je pense. Il y a pas eu beaucoup de pertes en ligne, quand même, hein. Pas de personnes sur... Sur 22, hein. Sur 22, c'est bien, hein. C'est pas énorme. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, hein, là. Je suis pas capable, au niveau de mon physique, de ma fatigue. J'y arrive pas. J'ai envie de partir. Allez, adios, amis gosses. Je suis en dessous des lignes de vie normales. Putain. Je le vis vraiment mal. J'ai pas envie de partir maintenant, parce que mon corps me lâche. Mais visiblement, mon corps me lâche. Voilà. Je suis obligée de quitter l'aventure. En fait, je dois partir pour... Raison médicale. Franchement, je suis déjà fière, déjà, d'être arrivée jusque là. J'ai vécu une aventure qui restera... En mémoire, mais, je crois, jusqu'à ma mort, tellement c'était marquant, c'était difficile, c'était dur. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite et que je ferai jamais de toute ma vie. Comme j'ai expliqué à mes amis de l'île et de la galère, je pense avoir fait le tour de mon aventure. Maintenant, il faut que je retourne dans la vraie vie. J'ai envie d'aller voir mes enfants, les proches, et leur dire plus souvent que je les aime. D'être moins fiers, d'être moins orgueilleux. Ça va nous manquer, ma chérie. Je vous aime. Voilà, elle est partie. Elle va vraiment, vraiment beaucoup nous manquer, la petite puce. On se voit bientôt. On se voit. Salut Corinne. Salut Corinne. Ok. Et profite pour nous. Ouais, promis. Maryse. Ça va vous voulez. Par ici, gros con. Ça va être dur. Mais non. Vous êtes bien et vous êtes 18 encore. Sur les mecs. Petit message perso à Mehdi. T'es qu'un gros con à m'avoir laissé. T'es quelqu'un d'exceptionnel. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'on se revoit. En tout cas, on peut être fiers de nous tous. Ouais, on a été forts. On s'est bien soutenus. Ça a été dur quand même. Ça a été extrêmement dur. Puis, c'est infernal. C'est infernal. Je profite à fond de ces derniers instants. Les rétrospectives et puis bonne ambiance. Et puis, penser à ce qu'on va faire en rentrant. Ça nous motive encore plus. On vit une aventure, mais... Hors du commun, magnifique, profonde, humaine. C'est génial. Immense respect à Didier qui a dû ouvrir au moins 250 notre coco depuis le début. Oh ouais, 250 peut-être. Il ne faut pas demander le matin qu'on se rapparie une coco. Ah si, une coco ! Il est où ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne faut pas blaguez. C'est une affaire. Bonne main, bonne main, bonne main. C'est une affaire. Bonne main, bonne main, bonne main. Accroche tes mains à ma taille. C'est la chenille qui redémarre. Allez, vas-y la chenille ! Le voyage... Oh non, il ne faut pas. Je kiffe ma soirée, c'est vraiment génial. On est au top avec mes compatriotes. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et puis c'est génial. Mais Jean, je vous salue, je commence à sentir la fatigue. À demain. À quelle heure on doit partir ? 5h30, c'est ça ? Tous les sacs soient prêts. Tous les sacs sont prêts. Le premier réveillé réveille tout le monde. Demand matin, très très tôt, le premier réveillé réveille tout le monde. On se casse, on prend le radeau, et puis c'est parti quoi. Ce sera le grand départ pour être quelque chose. La veillée au coin du feu touche à sa fin. Tous ont profité avec légèreté de cette dernière soirée. Mais alors que les premiers aventuriers vont se coucher, l'île va leur faire une piqûre de rappel. L'aventure est loin d'être terminée. Sérieux ? Dans quel sac ? Dans mon sac, je viens de choper un sportif. Putain, sérieux, fais voir ? C'est chaud ! Ah, c'est dingue ! Il est encore vivant. Mais on va le griller. Matin du 27ème jour. Le soleil à peine levé, les naufragés sont sur le pied de guerre. La nuit a été courte et tous n'ont qu'une envie, lever le camp au plus vite. Impossible de dormir cette nuit. Je pensais à tout ce que j'allais faire dans les semaines à venir. J'ai été obligée de me faire de la sophrologie, de penser à ma respiration, pour pouvoir dormir un petit peu, sinon j'arrivais pas. Moi, une énergie de fou. Pas dormi, pas mangé, au taquet. C'est des paroches. Ouais, trop heureuse. Ça sent le parfum. Vous sentez le parfum de liberté ? Je suis trop heureuse. Même si on va en chier, il pleut, mais on en a rien à faire. On y va. Tous ensemble, tous ensemble, tous ! La pluie, ça gêne moins de personne, là. Non, on s'en fout. On sent même pas la pluie, on sent le soleil sur nous. Allez, c'est parti. Vous voulez pas regarder une dernière fois la plage qui vous a survécu pendant 15 jours ? Non, c'est bon, on y va. Vous êtes quand même restés 15 jours sur cette plage. Zéro regret. Je suis pas nostalgique, on se barre. Allez, en route. On se casse. Hein, mon Didier ? On se casse, mon Bruno, on va faire la toffe. Jérémy d'attaque. Ouais, j'ai jamais qu'il me porte plus encore, mais c'est pas grave. Ouais, tu te sens ? Ouais, il reste... Dernier à revirer, là. Avec la roulette ? Tu te sens ? Allez. J'espère qu'avec ma prothèse, je vais pouvoir suivre normalement pour finir mon aventure comme tout le monde. Et encore une fois, prouver que c'est en étant n'importe quoi. Parce que je me considère n'importe quoi avec ma prothèse, qu'on peut faire n'importe quoi. Voilà. Eh ben... On quitte notre camp depuis plus de 20 jours. Ouais. Notre dernier camp est... Le camp de toutes les émotions. Le camp de la réunification. Le camp de la réunification. Et du coup, le meilleur camp de toute l'île. Voilà. Le camp de choix de tous les candidats. Allez. Allez, on avance. Tous. Allez, vaillez le camp. Ça va quand même être une épreuve difficile, où il va vraiment falloir faire attention aux uns aux autres, de se soutenir les uns les autres. Et c'est que si on forme un groupe uni qui s'entraide pendant toute la durée du trekking, que tout le monde va pouvoir y arriver. J'arrive pas à réaliser qu'on s'en va là. J'ai l'impression qu'on part en expédition comme d'habitude. Et qu'on rentre à la maison tout à l'heure. Bah non. Ouais, là, c'est la fin. C'est fini pour de vrai, quoi. Waouh. Je me dis, là, on est en train d'avancer vers la fin, vers le dénouement final. Et ça fait tellement longtemps que j'attends cette fin que je peux pas être négative. C'est long 28 jours. 28 jours, ça a jamais été aussi long. Les 18 hommes et femmes se dirigent vers l'îlot où les hommes ont construit leur ado. Mais pour l'atteindre, le groupe doit franchir la mangrove. Et s'il est facile de la traverser quand l'océan s'est retiré, ce matin, ils sont en avance sur la marée. L'eau est encore profonde d'un mètre. Et ils ne sont pas les seuls à emprunter ce chemin. Un croco ! Un croco en face ! Ah putain, où ? En face, sur l'autre rive, Inage. Ah oui, il est dans l'eau, on le voit. Oh là là, l'angoisse. Ah ouais, un beau, hein. Il est grand, celui-là, non ? C'est mon flip, les crocos, vraiment. On voit les dents, là. On voit les crans sur le dos. On traverse pas à l'arrache, tu vois ? Bah tout ça, on a pas le choix. C'est par là qu'on passe. Ah bah moi, j'ai pas envie de perdre des membres. Ils sont fous, moi je traverse pas avec de l'eau, là. On traverse pas, là. Qu'est-ce qu'il se fait face à un crocodile comme ça ? Rien. Une fois que t'as croqué, t'as croqué. En plus, il tourne sur lui-même, il t'arrache la jambe. Ouais, il te pousse au fond. Et là, au bord, cette traînée, c'est quoi, là, juste là, au bord ? Tiens, là, 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 il y en a un, là. Non. Ouais, ouais, là, il y en a un, là. C'est le même, non ? Non, c'est pas le même. Oh putain, c'est pas vrai. C'est, c'est. Et là-bas, il y en a un autre ? Oh putain ! Ça grouille, hein. Parce que l'eau est trouble. Ils aiment bien les eaux troubles. Vous approchez pas trop de l'eau ? Moi, j'ai vraiment peur. Ça m'a vraiment calmée. Oh non, mais moi, j'ai trop peur. Et comment tu vas faire, là, pour traverser ? J'en sais rien. J'ai monté sur le dos de quelqu'un, j'en sais rien. Je suis pas du tout rassurée. Je flippe, moi. Là, t'as peur ? Oui, j'ai peur. Oui, oui, franchement, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Je vais pas vous mentir, hein. Ouais, j'y vais pas à l'aise, hein. Regarde, il vient. Là, il tourne. On était hyper motivés pour partir. Et là, ça fout un peu la pression. Et c'est vrai que, comme on dit, on sera content quand on sera dans la jungle. C'était le truc que je voulais pas, quoi. C'est ma hantise qui arrive en fin de l'aventure, Jessica. Ouais ? Ouais. Mon flip et mon angoisse qui arrivent le dernier jour. Et là, c'est quoi, ton impression ? J'ai envie de voler au-dessus de l'eau. J'ai même pas envie de mettre les pieds dedans. J'ai peur. Il est là, il flotte, il est tranquille. Il est grand, hein. Il doit bien faire 4 mètres. Tu vois sa queue qui fait balancier, t'as vu ? Et ce qui est con, c'est que le radeau, là, il est juste de l'autre côté, là. Pile poil. Pile poil. Ah non, mais moi, je suis pas du tout rassurée. On va voir si tu crois qu'il va plonger ou il va aller sur la terre. Malgré la présence des crocodiles, les 18 naufragés n'ont pas beaucoup de temps pour traverser les 200 mètres de mangrove. Ils doivent vite atteindre l'îlot et leur radeau, car dans une heure, la marée sera basse et les conditions seront réunies pour traverser le chenal. Mais s'ils tardent trop, les courants seront trop forts et ils devront attendre 12 heures la prochaine marée basse pour enfin quitter leur île. Il est rentré dans l'eau, là, hein. Ah, il a tourné. Il a tourné, hein. Il a dégé. C'est parti. Oh purée. Allez, viens, ne réfléchis pas. Tu réfléchis pas, Pascal. Réfléchis pas, ouais, Pascal. On y va, on avance. Il est pas assuré. Attends, on m'arrête pas de moi, s'il te plaît. Je te jure, je suis pas bien. Là, entre vous, ça va. Il est pas bien, là ? Hein ? Ah bah là, on se sent vivre, hein, je vais te dire. Putain, putain ! J'ai peur. Allez, Pascal, y'a pas de soucis. Viens, regarde, on avance, là. Allez, ma Pascal, viens. Ah, putain, y'a un truc qui va piquer. Putain. Et là, juste là, y'a un truc qui pique, regarde. Oh, putain. Oh, putain, putain, j'ai peur ! J'ai trop peur. Ouais ! Ouais ! Pourquoi c'est là mon petit chat ? Parce que j'avais la peur en moi et je fonçais, je pouvais m'occuper de peur, ça me fallait que je fonce vers l'objectif tellement j'y respirais mal et j'avais peur, j'avais peur et je voulais pas transmettre ma peur aux autres, il fallait que j'avance, il fallait que j'avance, allez, t'as réussi, on a passé une mangrove avec des crocodiles, je pense maintenant que c'est plus de l'inconscience que de l'aventure, mais on l'a fait quoi. C'est cool ! Ça va Pascalette ? On les aime pas ces saloperies de bestioles, hein ? On est là ? On a traversé la mangrove, entre les crocodiles, il y avait un crocodile qui était à pas moins de 200 mètres, c'est dingue, c'est dingue tout ça, c'est dingue, cette aventure est dingue. On a hâte de voir votre beau rado les garçons, hein ? Ouais. Bah s'il est encore en état, sinon on y va à la nage. Ça y est, tout le monde est prêt ? Allons-y, let's go, qu'on tire de l'autre. Allez, c'est parti les amis. Putain, on fait des trucs de malades quand même, hein ? Jamais de ma vie, j'aurais pensé de faire un truc pareil, hein ? On est des super guerriers, qu'est-ce qu'il y a ? Effrayés, mais des warriors, des guerrières, des guerriers. Il n'y a pas de courage sans peur. Rien ne nous empêchera de franchir la ligne d'arrivée, rien. On est tellement proche de l'arrivée, là. Les 18 naufragés ne sont pas peu fiers d'avoir passé le premier obstacle qui les sépare de la civilisation. Mais ils ne sont pas arrivés pour autant. Prochaine étape, récupérer le radeau construit par les garçons la veille, pour traverser à marée basse les 900 mètres qui les séparent de l'autre île. C'est là, votre radeau ? Ouais. Waouh ! Notre porte de sortie, le radeau des garçons. Waouh, l'engin ! C'est énorme ! C'est le yacht qu'on voulait, les gars ! Wouh ! Il manque la petite cabine à l'abri, mais ça va ! Alors, Maryse ? Ready ? Pas du tout. Je vais encore faire. Je suis encore sur le traumatisme du crocodile. Mais je me dis, comme je suis avec les autres, ça va aller. Mais toute seule, je n'aurais jamais fait ça. Ouais, mais là, on est pressé de rentrer. On va mettre le radeau à l'eau, là. Et on va aller en face. On va aller chercher le bonheur. Allez, hop ! On descend le canoë. 3, 2, 3, go ! Oh, sans problème. Ça y est d'équipe, les gars ! Ouais ! Bon, ça ! Les participants doivent quitter leur île et traverser ses bras d'eau. C'est important de savoir dans quel sens le courant va. Et ça, c'est facile à faire. On prend un peu de bois, on la lance dans l'eau, et on regarde. Je vois bien que le courant va dans cette direction-là. Pour qu'il m'aide à traverser, on doit commencer du plus en amont possible. Doucement, doucement, doucement. On va commencer le monde. Le problème est que les 18 naufragés sont pressés. Après 27 jours de survie, ils ont hâte de laisser l'île derrière eux. Ils mettent leur radeau à l'eau sans vérifier le sens du courant. Une erreur qu'ils vont vite regretter. C'est le moment où la pluie s'intensifie, magnifique. Allez, on y va, les gars ! Allez, on y va, les gars ! On va marcher, hein ? Oui ! Parce qu'on l'a dégasté ! Oui ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Si les naufragés sont heureux de quitter leur île après 4 semaines, loin de tout, l'euphorie est de courte durée. Ils ont nagé à peine 100 mètres et déjà les puissants courants les dévient de leur trajectoire. Arrêtez de parler un peu, on est en train de vachement dérivés. Allez, on accélère ! Ça ralentit, là, je vous signale ! On fait du sur place, hein, je vous signale. On n'avance pas. Là, ça discute et ça avance juste comme ça. On a fait aller, je peux dire, 100 mètres ou 200 mètres avec leur radeau. Et en fait, on a été confrontés à un énorme courant. C'est un peu témoralisant, j'espère que ça va marcher. Je crois qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point ça pouvait être difficile. Et je pense qu'on est complètement cinglés et qu'il faut être complètement fou. Waouh, ça va ! L'avance pas ! Regarde en cul, là ! Putain de merde ! Non, mais là, c'est... Là, on est en train d'épuiser toutes les dernières forces qu'on a. C'est ridicule. Au bout d'un moment, le radeau, il n'avançait plus, il reculait. Nous étions dans le contre-courant et on nageait, peine perdue, en train de déforcer nos calories restantes. C'est un truc de... Mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. J'en suis, mes fils. J'en suis, ma fille. Là, on nage à contre-courant, ça sert à rien. Allez, à droite ! À gauche, nagez, on va à droite ! Allez, putain ! On était vraiment sur place, ça ne bougeait pas. On regardait le décor autour de nous, ça ne bougeait pas. C'est beaucoup fatigué. Je savais que j'allais en chier, mais pas à ce point-là, quoi. On aurait dû faire plus attention au courant. Ça nous apprendra un peu à vouloir faire les casques. Allez, on lâche bien. Allez, 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 allez ! 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 Ça n'a rien de s'épuiser sur le Oïs. Allez, la gauche, on nage un peu et on redresse. Il y a des pieds, il y a des pieds, il y a des pieds, il y a des pieds ! Voilà ! Allez, allez, allez ! Tirez-le sur la droite ! Pas trop près, pas trop près, il y a des cailloux, il y a des pieds, il passe là ! On y va doucement, il y a des rochers ! Allez, on va y aller ! On s'est peut-être gueulés dessus, mais on l'a fait ! On s'est passé là ! Et on vient de nous chercher. Tu découvres des choses chez toi et des forces chez toi que tu ne trouvais même pas possible, qu'elles n'existaient pas. Regardez là-bas ! Viens, 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 je te montre, viens, viens ! Tu vois là-bas, la ville ? On a galéré dessus. Pour 27 jours, on ne la reverra plus jamais de notre vie. Alors ça me fait du bien. Le village, il est là ! C'est le village-là que vous voyez de loin. Pour le retrouver, les candidats doivent partir vers le sud. Il doit soit longer la côte pendant la marée basse ou passer par les crêtes très escarpées. En voulant aller vite, les naufragés se sont épuisés durant la traversée en radeau. Les 18 hommes et femmes ont dû encore puiser dans le peu de ressources qui leur reste. Parviendront-ils tous à aller jusqu'au bout ? L'objectif est désormais de rejoindre le village de pêcheurs qui se trouve à environ 9 kilomètres. Et le groupe va devoir prendre une décision. Longer la côte ou traverser à travers la jungle par les sentiers des villageois. Après avoir vu la plage et la côte, je pense qu'il vaut mieux passer par la jungle que par la côte avec les crocodiles qu'on a vus tout à l'heure. Ce serait plus sage. Et avec la pluie, au moins, on sera protégé avec les arbres. On passe par la jungle et là, on va essayer de se faire un passage à travers la jungle. Ok. C'est parfait. Dernière ligne droite, on est parti à fond. Courage à tout le monde. Je sais que ça existe, de toute façon, moi je vais être à la traîne derrière. C'est pas nouveau les gars. J'ai qu'une patte, j'ai pas envie de me la péter. J'ai pas mal angoissé avant de faire le trek parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Pour moi, c'était important d'oser mon effort par rapport à la marche, par rapport à la prothèse. Parce qu'au bout de 28 jours, fatigué un peu aussi. Les pièces, l'usure et compagnie, c'est pas forcément une prothèse prévue pour la survie non plus. Voilà, c'était un peu difficile. Thibaut, lui, avec sa jambe, il aurait peut-être des difficultés. Mais on peut l'aider, même s'il faut qu'on le porte à plusieurs, on l'aidera. On est maintenant unis presque comme une famille. Donc, on va s'aider et j'espère que tout le monde ira jusqu'au bout. Allez, c'est parti par la jungle ! Tout le monde est là ? Ouais ! Attention, ça glisse, hein ! On file vers l'arrivée ! La gadou, on aura tout fait, hein ! Franchement, j'ai vécu ça dans ma vie. Je vais garder un souvenir mémorable, vraiment. Ah ouais ? On approche petit à petit vers notre but, la sortie. Ce trek constitue le dernier gros effort avant de rejoindre la civilisation. Les femmes du groupe l'ont bien intégré. Et après 27 jours, loin de tout confort, elles sont complètement remotivées à l'idée de pouvoir retrouver prochainement leur féminité. On va se faire belle ce soir, les gars, vous n'allez pas nous reconnaître ? Bon, vous êtes bien maquillées, les filles, pour l'arrivée, hein ? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les talons dans les sacs ? Ouais ! La jupe dans le sac ? Oui, oui. Ok ! Oh là là, il faut monter jusqu'à là-haut ! Ah ouais, mais Jérémy, moi, j'ai envie de me poser, moi. J'en ai marre d'entendre toutes ces conneries. Elles parlent de maquillage, de porte-jartel, de string. Putain, ils n'en peuvent plus, là ! Ça va, François ? C'est au moins 24h. T'es tranquille dans ta chambre toute seule. T'écoutes la musique que tu veux. Ce qui m'a manqué pendant le trek, c'est un peu le silence, quand même, en temps des braillements, là, alors qu'on était en plein dans la jungle. Nous, on a laissé même un peu partir les femmes, parce qu'elles chantaient, tout. Nous, on avait envie de vivre une marche entre hommes, style, je ne dis pas l'armée, mais presque. Tandis qu'elles, elles faisaient ça dans la joie. Mais ça m'a un peu dérangé, et je crois que ça a un peu dérangé tout le monde. Putain, c'est haut, hein ! Tiens, nous, ils n'entendent plus, les filles, derrière. Et alors, les filles, on ne vous entend plus, derrière ! Ne les relance pas, Didier, ne les relance pas ! Vous, ils en ont marre aussi, eux. Là, c'est sûr, on va perdre 2-3 kilos encore. Il est 12h50, et les 18 survivants marchent depuis plus de 2 heures dans cette jungle particulièrement dense. La pluie torrentielle, le relief très accidenté, et la végétation inhospitalière freinent la progression du groupe. Et encore une fois, ils doivent faire vite, car dans moins de 5 heures, le soleil sera couché, rendant leur progression impossible. Putain, c'est dur, là ! Putain, ça n'arrête pas de monter ! Par contre, ça sent qu'on n'a plus de muscles, là ! Putain ! Qu'on est faible de l'intérieur ! Ah, je n'en peux plus ! Putain ! Je n'ai plus de jambes ! Eh bien, ça monte encore, hein ! 28 jours de sans manger ou sans boire correctement, faire un trek comme ça, de cette envergure, c'est pas mal, hein ! Dans l'effort, les plus résistants doivent s'adapter aux plus faibles et les aider. Sinon, c'est l'échec assuré. Et ne vous accrochez à aucun arbre, il y a plein de piquants partout ! D'accord ! Attention, ça glisse, hein ! Ça glisse de fou ! Ah ! Ça va, Jess ? Je me suis enfonchée des piquants partout, putain ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Putain ! Viens ! Je me suis enfonchée des piquants ! Aïe ! C'est de la boue, il pleut ! Moi, je me cache ta gueule dans les cépines, ça me saoule ! Non, 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 tu pleurs pas ! Putain, 27 jours sans bouffer, on se tape ça ! On se retrouve dans un milieu aussi hostile que la jungle ! Et là, ben voilà ! On est complètement démunis, on est complètement démunis, on n'a rien ! Et ben, on se rend compte qu'avec rien, on peut survivre ! En s'aidant les uns les autres, en s'aimant les uns les autres, et en se soutenant les uns les autres ! Putain, on a l'impression d'être au ski, là ! C'est l'enfer, hein ! Faire attention où on met les pieds, faire attention où on met les mains, faire attention à tout ça, c'est quand même... Ça demande de la concentration, quoi ! Ça va ? Oh, tu es chiant ! Ouais, il se les prend dans la gueule ! Ça va ? Ouais, j'ai encore toutes mes dents ! Je glisse comme... Il n'a plus de force, il n'a plus de force ! La jungle, c'est infernal, là ! On ne se rend pas compte, mais c'est infernal ! Il fait chaud, il pleut, t'es tout le temps trempé, t'es coupé de partout, c'est horrible ! Attention, tronc d'arbre ! Ouais ! Passage... Oh my God ! Il y a un bon rythme, Thibaut, là ! Thibaut, avec son handicap, c'était pas facile pour lui ! Et jamais on n'a entendu se plaindre ! Et il avait un rythme semblable à celui des autres aventuriers ! C'est assez raide, hein ! Mais Thibaut, il s'en sort bien, putain ! Il compte de fou, Thibaut, avec sa jambe de bois, là ! Tu vois, je me suis pas cassé la gueule du trajet, là ! Tu me files, je vais me casser la gueule ! J'espère, j'ai compté bien ! Le rythme, il était donné, il fallait marcher, quoi ! Et on s'arrêtait pas, et je pense que personne ne s'est autorisé de s'arrêter non plus, ou de trop se plaindre, en se disant, bah non, attends, l'autre, avec sa patte en moins, là, il est devant ! Il avance, il crape à hutte, ça glisse, c'est la merde pour tout le monde ! Mais finalement, bah, il avance, alors on va se dire, merde, on a pas le droit de s'arrêter, quoi ! Pour moi, après ! Ouais, c'était très très compliqué, quand même ! J'imaginais pas ça aussi compliqué que ça ! Après plus de 3h30 de marche, les naufragés sont à bout de force ! Et c'est Bruno qui décide de reprendre les choses en main ! Il va impulser sa bonne humeur légendaire pour tenter de redonner le moral au groupe ! Radio Island, la radio de The Island ! Bon, on continue la progression dans la jungle la plus hostile au monde ! Et là, franchement, c'est un truc de fou ! Mais bon, on s'en sort très bien, et tout le monde est bien, là, derrière ! Super ! On est prêts à arriver à la fin de l'aventure ! Et pour arriver à la fin de l'aventure, il faut le mériter ! Vous comprenez ça ? Il faut le mériter ! Vu ce qu'on est en train de vivre, je pense que c'est pas donné à tout le monde ! On a vécu, surtout ! On a vécu, et on a survécu ! Ouais ! C'est ça le plus dur ! On a vécu des galères, des grosses galères, et puis on s'en est sortis jusqu'au début jusqu'à la fin ! Et là, on est près du but ! Je vous revois tout à l'heure, je vous raconterai la suite ! Mais là, tous mes camarades, tous les survivants sont là ! Il manque personne ! On a tous appris quelque chose ici, on s'est tous dépassés ici ! On a tous apporté quelque chose à chacun et au groupe, à la survie ! On a tous amené notre pierre ! Et aujourd'hui, cette base, elle est solide ! Parce que chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter ! Et ça, ça fait partie du... Et là, ça fait partie de l'aventure ! Ça qui est beau aussi ! Les aventuriers marchent désormais depuis 5 heures dans cette jungle hostile ! Ils sont tous à bout de force ! Et pour surmonter ses ultimes efforts, ils se raccrochent à leurs proches ! Oui, c'est moi Didier ! Pour vous dire que c'est vraiment dur ! Moi, j'ai une chose à dire ! C'est que je dirais plus souvent à ma femme, je l'aime ! Et tu me manques énormément ! Et je suis content d'avoir fini bientôt ce périple qui est vraiment dur ! Mais oui, dans ces moments d'efforts, c'est vrai qu'on pense beaucoup à sa famille ! Et ça me redonne de l'énergie ! Et moi aussi, je dis à mon épouse que je l'aime ! Et si on n'était pas mariés, je la redemanderais en mariage ! Parce que dans des moments difficiles ainsi, on pense vraiment à sa famille ! Et on ne peut pas imaginer comme on aime les siens ! C'est vraiment dans ces moments-là, effectivement ! Que j'ai toute ta puissance et toute ton énergie derrière moi ! Et c'est toi qui me portes ! Tu me portes comme au moment perdu ! Où j'en pouvais plus ! Où c'était la galère ! Et là, je prends conscience à quel point je t'aime ! Et je te fais d'énormes bisous ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Très bientôt mon petit clown ! C'est bizarre que tous ceux qui sont sur cette île, le seul truc qui nous tient, qui nous fait espérer, qui nous fait avancer, qui nous fait progresser, c'est l'amour des nôtres ! L'amour de nos femmes, de nos enfants, de nos amis ! C'est fou ! Ce qui reste à l'homme, quand il n'y a plus rien, je crois que c'est l'amour ! Et ça, je trouve que c'est vachement beau ! Les 18 naufragés l'ignorent, mais il leur reste encore 2 heures de marche pour atteindre le village de pêcheurs ! Une nouvelle fois, la pluie a considérablement ralenti la progression du groupe ! La nuit étant sur le point de tomber, les naufragés doivent se résigner à dormir une dernière fois dans la jungle ! On a établi le camp ici, alors ? Ouais ! C'est une bonne idée ! On est en direction d'un village de pêcheurs, qui n'est pas loin, donc là, ce soir, c'est trop tard, parce que la nuit va tomber, donc le plus judicieux, c'est de faire un camp sommaire ici, et de décoller demain matin vers le village de pêcheurs qu'on avait un peu trop loin. C'est la dernière nuit ? Ouais, c'est la dernière nuit, donc ça ira, et puis voilà, c'est ce petit bouillouac avant de repartir demain à la fraîche pour regagner pleinement la civilisation. On va attendre. C'est juste ça qui va être long, c'est l'attente, quoi. Parce qu'en plus, on est excités, on est pressés, on veut revoir des gens de l'extérieur, on veut téléphoner à nos familles, et on est si près du pute ! Tu sais, c'est vraiment... C'est la dernière ligne droite qui est la plus difficile et la plus longue, quoi. Je pense que même 5 minutes avant d'arriver, ça va être les 5 plus longues minutes de notre vie, donc... Mais bon, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre, donc attendons, attendons. Bon, il va falloir un peu travailler. On a l'habitude. C'est notre dernier camp. Après plus de 27 jours d'aventure, les naufragés ont appris à s'organiser, et ils se mettent rapidement en ordre de marche. On va déblayer tout le terrain, et puis on va essayer de se construire un petit abri, là, avec des palmes qu'on a commencé à récupérer. Et demain, en principe, si tout va bien, on devrait retrouver la civilisation. Si on a appris le bon chemin, on espère tous. la nourriture ! Il y a du 100 F, là. 100 F, très comme ça. 100 % naturel. Regarde, qu'elle a sucre ! Oui ! Tu aimes le bon, ça ? Tu vois ? Pour ce soir, ça va servir de repas. Allez, coupe, madame, coupe ! Super ! Tu prends, on va couper un bout par personne. Il y a largement de quoi prendre. Après, tu mâchouilles, là. Tu peux enlever l'écorce, et tu mâches et tu aspires le sucre à l'intérieur. Mais t'avales pas, c'est des fibres. C'est vraiment pour prendre du sucre. Et c'est succulent. Allez ! Premier gourmand ! C'est des nouvelles saveurs pour moi, donc je suis en découverte de saveurs. Je connais que le sucre de canne, qu'on achète chez le marchand. Et là, c'est intéressant de goûter à la base, sans transformation. C'est super bon. Première fois depuis 28 jours quasiment. Voilà, c'est le dernier soir où on trouve enfin de la canne à sucre. Donc c'est bien. Super désaltérant. Petit goût sucré. Voilà, ça nous redonne la force de patienter jusqu'à demain matin. Je sais que voilà, je sais que demain, c'est fini. Là, on peut pas aller plus loin, parce que là, la nuit va pas tarder à tomber, mais voilà. Je sais que demain, on a retrouvé la civilisation. On attend tous ça. Qu'on puisse enfin manger avec des couverts et éviter de cracher partout tout le temps. Canne à sucre. Moi, coco. Coco, on a canne à sucre. Ah, ça va, un petit bout ? Tiens. Allez, encore quelques heures à patienter. On va essayer de faire le feu pour ce soir. Allez, vas-y, 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 vas-y. Eh si, ça fume, ça fume, ça fume, ça fume, ça fume. Allez, 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 allez. Allez, allez, mon gars. Amène du petit bois. Oh, génial. Il faudrait que tout le monde aille chercher un morceau de bois en bas. Au 27e jour de l'aventure, faire du feu est devenu pour le groupe une formalité. Pourtant, quelques jours plus tôt, c'était loin d'être gagné. Les 18 naufragés ont tenté des dizaines de fois avant de réussir à obtenir les précieuses flammes au 11e jour de l'expérience. On a le feu ! On a le feu ! On a le feu ! Bordel, tous les deux, là ! Putain ! Le dernier soir, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Romain, ça y est. On peut y croire. On y est. Il manque plus qu'une bonne pluie ce soir, et là, on est au top. Ça me fait penser, Martin, ça me fait penser à notre ancien camp. Pourquoi de grimper ainsi ? À part qu'ici, il n'y a pas de ruisseau, c'est déjà l'avantage. Ça me fait penser un peu à ça. On ne peut pas oublier les quatre jours que nous avons passés ensemble. C'était le début. C'est vrai qu'on a eu des moments uniques. Tout seul, je n'oserais pas faire des trucs comme ça. Franchement, c'est eux qui me donnent ce courage-là et je les remercie pour ça, parce que franchement, c'est quelque chose de fantastique. je suis en train de vivre une expérience formidable. Merci à vous deux, en tout cas. Je suis fier, très fier de mon groupe du départ. Dès que je les ai rencontrés, je savais qu'on allait tenir jusqu'au bout. Patrick et Martin, c'est vraiment deux personnes intelligentes, gentilles, débrouillardes. Tu mets tes pieds bien à plat. C'est bougé ! Même dans les moments les plus difficiles, de toute façon, on avait toujours des petits regards ou des clins d'œil, on se prenait dans les bras. Et on en sera toujours trois. Oh non ! Allez, bisous ! Dernier moment. Je trouve cette île qui nous en aura fait baver. Génial, le décor de fond. Profitez ! Ça va avec la nuit-homme. Dernier moment, on est seuls au monde. C'est super, c'est fini, on l'a fait. Mon équipe de trois du départ, trois à l'arrivée, on est les seuls à l'avoir fait en entier. Je suis fier de Martin et Patrick, qu'ils ne m'ont pas lâché et que je n'ai pas lâché jusqu'au bout. Même dans les moments les plus difficiles, de toute façon, on avait toujours des petits regards ou des clins d'œil, on se prenait dans les bras. On était restés au milieu d'un groupe, mais ensemble jusqu'à la fin. C'était très, très difficile, extrêmement difficile. Je n'ai jamais connu de choses aussi difficiles que ça. Les 15 premiers jours, c'est la survie qui est difficile. Et les 10 jours suivants, c'est l'être humain qui est difficile. Là, on est arrivé, il doit rester très peu de marche. et je suis content de pouvoir retrouver la vie normale et profiter de tous nos proches. C'est génial, ça se termine. À bientôt tout le monde et... Allez, bis à vous. À bientôt. Dernière soirée, on va aller voir les amis. Moi, j'adore cette soirée, tu vois. Elle était inattendue, ça partait très, très mal. Et franchement... C'est souvent les plans foireux qui finissent bien, on pense mourir. En deux, trois mouvements, c'était une petite paillotte, une petite paillasse, un peu un petit feu. On mange un peu de trucs, tu vois. Alors, moi, j'ai l'impression que demain matin, ça va être comme quand t'es petit et que t'as les grandes vacances de deux mois qui arrivent. Et t'as deux heures de tour. Et toi, t'es le vendredi soir, là, t'es en train de finir. Non, non, non. Il te reste une heure. Il te reste une heure de quoi ? Il te reste une heure de lapin. Un cours et d'un coup... Allez, t'es parti ! Une heure de lapin, là ! Regardez cette soirée, l'accomplissement qu'on a fait. Là, on est tous réunis ensemble, on chill. Magnifique. Que demande le peuple ? Magnifique. Belle conclusion. Mais ça va passer vite. Et c'est paisiblement que nos aventuriers terminent leur dernière soirée. Ah ouais ! C'était Cyril sur Radio Rock, en direct. C'était Cyril sur Radio Rock, en direct. Ah ! Pardon. Elle vient la minuterie, là, oh ! Ça ramène les moustiques. Le premier qui se lève, fait le café demain. Après 28 jours d'aventure, les naufragés ont passé leur dernière nuit en pleine nature, avant de retrouver la civilisation. Et paradoxalement au réveil, la bonne humeur est loin de régner sur le camp. Et vous, les loulous, ça s'est passé comment, la nuit ? Horrible, tout simplement. Ah, j'ai vu trop, hein. Elle était horrible. Je pense que pour moi, c'était la pire. Moi aussi, c'était la pire. Et donc, je suis trempé de la tête aux pieds, j'ai mal dormi, les moustiques. Et l'excitation, j'ai l'impression que la nuit, elle a fait 48 heures, quoi. Je suis devenu fou. Faites-moi sortir. J'en supplie. Faites-moi sortir. C'est une nuit de merde. Un réveil de merde. Au midi, la nuit qu'on a passé, on dit en Breton, c'est un peu Crat-de-Poulou, ici. Ça veut dire un peu terrain humide, quoi. Donc vu que c'est un peu Crat-de-Poulou, ici, bah, je construirais pas là. Je vais peut-être retrouver dans la Bretagne. Comme dernière nuit, il y avait mieux, quand même. Bon, bah, on se tire d'ici. Dernier abri. Passe. Putain, j'ai mon faille cadeau, je suis dans les starting blocks, là. Eh, les gars, c'est la dernière marche, hein. Putain, la dernière. C'est la dernière, là, mon gars. Dernier effort. Tu te rends compte, là ? Dernier effort. On rentre déjà dans le vif du sujet. Ouais, bah, on peut monter quatre fois ça, je m'en fous. Qu'on donne plus le soir dans la jungle. C'est fini, ça. Eh bien, voilà, dernier matin, ici, on est en route, là, pour la civilisation, pour le village de pêcheurs. Je dois dire que je suis vraiment content que ça se termine, quand même. Moi, je dois vous dire que j'ai vraiment passé un The Island fantastique. Tous les jours étaient des découvertes, des difficultés et des joies pour moi. Le groupe doit encore marcher plus d'un kilomètre dans la jungle relief abrupte pour atteindre le village de pêcheurs. Les retrouvailles avec leurs proches et la possibilité de se laver hantent désormais leurs esprits. Quand je prends ce que je vais dire à ma femme, je sais pas quoi, j'ai presque envie de pleurer, déjà. Je sais pas comment je vais lui dire. Ouais, j'ai réussi. Ouais, j'ai gagné. Ouais, je l'ai fait. Je sais pas. Ça va, Paquette ? Ça va, Paquette ? On y arrive. Vous pouvez pas remonter ? Cendrine ? Oui ? Ça va ? Salut, ma bébé. Chez moi, oui. Oh, les filles, putain ! L'odeur du shampoing sur la peau, là. On va se renifler, on va... Ce soir, on va s'embrasser pour le repas. Oh, viens que je te sente. Et je sais même pas si la peau va retrouver tout de suite son odeur. J'ai des doutes. Après une heure de marche, la jungle devient de moins en moins épaisse. Les naufragés découvrent les premiers signes de civilisation. L'arrivée au village de pêcheurs n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Oh, il y a des bananiers ! Ah, il y a des bananes vertes, mais il y en a. Ah, voilà, rien. Ah oui, il y a une grappe. Regarde, il y a des belles, là. Ah ! Des plantations de bananiers, des morceaux de tôle. Est-ce que ça serait pas signe de civilisation, ça ? C'est bientôt la civilisation, il y a les tuyaux au sol ! On voit les tuyaux ! C'est quoi ce tu veux, Didier ? C'est pour l'eau, c'est la flotte ! Pour le village ! Quoi ? On arrive, alors ? Ouais ! Oh, putain ! On est sur la plage ! Il y a le village ? Allez, 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 allez ! Allez, on y va ? Allez, allez, allez ! Ça y est, c'est ici que l'aventure se termine. Dans ce petit village de pêcheurs, après un mois sans nouvelles de leurs proches, sans nourriture, croyez-moi, il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. Et à partir de maintenant, ils vont voir la vie d'une autre manière. Eh les filles, on voit des bateaux au fond ! Retour à la civilisation, putain ! Oh là là, bye-bye la jungle ! Plus jamais plus ! Je ne veux plus de jungle, je ne veux plus de bigorneaux, je ne veux plus de noix de coco, je ne veux plus de coeur de palmier. Il n'y a plus tout ça ! Putain que c'est bon ! J'ai une espèce de joie là qui monte, c'est intense, c'est un orgasme collectif, on va vivre en arrivant ! Qu'est-ce qu'il y a ? On a fini ! C'est bon, c'est bon ! 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 C'est marrant ! C'est la fin, les gars. On va pouvoir manger, boire, se laver. La liberté ! La victoire, surtout. La victoire ! La victoire de 28 jours. Il y a des humains ! Il y a du monde ! Il y a des achats ! On y est ! On a réussi ! On fait ! Ah oui, moi aussi, j'ai besoin. Il t'en prend pas ! Bonjour, les enfants ! Voilà, on a fini ! Il est mignon, lui ! Il est trop bon ! Coucou, les enfants ! T'as dans la main ? Ça fait quand même 28 jours qu'on attend ce jour. Et là, une horde d'enfants qui se jettent sur nous, qui nous font plein de bisous et tout, qui se jettent dans nos bras et tout. C'était merveilleux ! C'était vraiment un instant, mais fabuleux, quoi ! Je suis vraiment fait cette aventure pour montrer à nos enfants que, eh ben, maman, c'est une femme forte. Je ne suis pas toute fragile. Arrêtez de vous angoisser pour moi, arrêtez de vous rendre malade. Arrêtez ! Je suis heureux. Je suis heureux, mais... Oh putain, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Les aventuriers vont maintenant pouvoir profiter de saveurs dont ils rêvaient depuis des semaines. Un buffet de fruits leur a été préparé. Merci, merci ! Aïe, 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 aïe ! Oh putain, le festin ! Il y a de la banane ! On est comme des dingues ! Putain, il est bon ce jus-là, je ne sais pas ce que c'est, c'est hyper bon. C'est incroyable le goût. En goûtant les fruits, c'était une explosion de saveurs. Le goût, quoi, l'odeur, c'est quelque chose qu'on ne connaissait plus. Oh là là, putain, c'est trop bon. J'en ai rêvé de ces fruits. On l'a rêvé, on l'a eu ! Ça y est, je suis calé, les mecs, il est pour trois jours. Ça fait du bien, mais on a les yeux plus gros que le ventre. Je me suis fait une assiette, mais franchement, après déjà deux jus, je cale. L'estomac est déjà bien rempli. Rassasier, ça fait 28 jours qu'on n'a plus de sentiments, mais là, c'est venu en 10 minutes. Après autant de manque de nourriture, l'estomac est petit, etc., on savait qu'il fallait se contrôler, mais personne n'a pu, clairement. Et on s'est jeté sur tout, et tout était juste incroyable, en bouche, parce que c'était pas de la coco, ou des bulots, ou des bigorneaux, ou du cœur de palmier. Ça fait du bien. On est au bout, quoi, ça y est, c'est fini. J'avais des doutes sur ma capacité d'y arriver avec ma prothèse, bah oui, je l'ai fait. C'est en étant n'importe quoi qu'on peut faire n'importe quoi. Et ça, vous avez intérêt à vous en souvenir tous autant que vous êtes. Les gros, les maigres, les aveugles, les sourds, les malentendants, les unigenvistes, les manchots, tous, 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 on est tous différents. Et c'est ça qui fait notre force, à chacun. Vous êtes différents, mais vous êtes plus forts que les autres, encore. Je m'en suis rendu compte ici aussi, quoi. Yes, 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 je l'ai fait. Franchement, je suis fier. Je pense que j'ai rempli mon contrat avec moi-même, parce que j'étais venu là pour me confronter à la vie sauvage, sans aides, matériels, sans bouffe. Et j'ai réussi à tenir. Donc j'ai rempli mon contrat. C'était vraiment le challenge personnel, de me prouver que je pouvais me passer de tout ce qui fait ma vie de tous les jours. Je pense que c'est encore mieux que ce que je pouvais attendre. Et ça va me permettre, je pense, d'apprécier encore plus à sa juste valeur la vie qui m'est offerte aujourd'hui. Il est beau comme tout. J'espère que mon fils va être fier de moi. J'espère vraiment, j'ai hâte de savoir ce qu'il va penser de tout ça. C'est une manière de lui passer le message et de lui dire que je surmonte, que rien n'est insurmontable dans la vie. Et que si on prend des décisions, il faut les mener jusqu'au bout. Et que les tracas du quotidien, voilà, finalement, se surmontent assez facilement. 28 jours. Sans sommeil. En perdant 15 kilos. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Je les ai réalisés, mes rêves d'aventure. Non, non, il ne me reste plus rien. C'est rentrer et puis retrouver tous mes amis, ma femme, mes enfants. Et puis avec ça, j'aurais fait tout ce que j'avais envie de faire. Soulagés d'avoir retrouvé la civilisation qu'ils avaient quittée il y a 28 jours, les naufragés vont pouvoir désormais téléphoner à leurs proches qui leur ont tant manqué. Un moment qu'ils attendent tous avec impatience. Allo, maman ? Ça va, mon petit caillou ? Ouais, super. Super. C'est papa. Ça va ? Ouais, ça va, ça y est, j'ai réussi. Je suis arrivée jusqu'au bout. C'est... J'ai réussi, je suis arrivée jusqu'au bout, c'est fini. Je suis content aussi, mais c'était très, très dur, tu sais. Allo ? Chouchou ? C'est moi. Je suis content de te peindre. Je suis désolée, je voulais pas pleurer. J'ai réussi, Chouchou. J'ai tenu 28 jours. Je ne peux pas abandonner, je n'ai jamais rien lâché. Mais c'est toi qui me donnais la force. J'ai tenu jusqu'au bout, maman. Et j'ai rien lâché. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. À chaque fois, je me suis dit, est-ce que ma mère, elle va bien ? Faire un repas du dimanche midi classique avec les trois entrées de ma mère, les deux viandes, les six accompagnements, les quatre desserts, tout ça, j'ai juste envie de revivre tous ces moments. Faire semblant de rire quand je viens, tu me fais des guillis, des trucs à la con. Tous ces petits moments, ils traînent une signification phénoménale quand tu es tout seul sur une île déserte. Mais le plus dur et rien que tu penses, là, je vais gérer la gorge qui se serre, mais tu m'as manqué, vraiment. Tu ne sais pas comme je t'aime, toi. Tu ne sais pas comme je t'aime. Tu n'es pas au courant à quel point je suis à mon... On va faire trop de trucs. On va faire trop de trucs. J'ai envie de faire trop de trucs, laisse tomber. Ça va être dingue. J'ai trop hâte d'autre retrouver. Je vais le dire avec toi, elle est parfaite et j'ai hâte de la retrouver. Tu aimes mon cœur. Allô, c'est moi. Je vous ai fait manquer. Oscar, je te cherche, je rentre bientôt. Je t'aime fort, mon fils. J'ai pensé à toi tous les jours. Moi aussi, Oscar. Moi aussi. Ben oui, il faut toujours terminer ce qu'on commence. Tu rigoles ou quoi ? Tu crois que j'allais arrêter ? Ah putain, je vais te dire que ce n'était pas facile. On en a bien, bien fait. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Tu ne peux pas t'imaginer une seule seconde. J'ai vécu pendant des conditions atroces pendant 28 jours. Tu ne te rends pas compte. C'était l'expérience la plus difficile de ma vie, mec. Ça a été tellement dur. C'était tellement dur. Je te jure, il y a plein de fois, je n'ai pas eu lâcher. En fait, ça s'est bien passé, ça va ? Je n'ai jamais connu quelque chose... ... ... ... ... ... ... ... J'ai perdu moins de 18 kilos. On voit mes abdos, on voit tout. On voit mes abdos. Je ne ressemble plus à rien. J'ai une barbe dégueulasse. J'ai des cheveux tout pourris. Je suis tout maigre. Franchement, je ressemble... Déjà, je n'étais pas très beau. Mais là, Joe, je ne ressemble plus à rien. Non, mais ça va quand même. Ça va, ça va. J'ai la forme. Je n'ai pas de blessure. Je n'ai rien eu du tout. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous aime, papa. Je vous aime, maman. À bientôt. Gros bisous. Bon, je t'aime. Je t'aime, mais c'est pour un petit peu. OK, bisous. Ciao. Bisous. Bisous. J'ai ma maman. Mes parents représentent tout pour moi. Tout ce que je fais dans la vie, c'est pour eux. Parce que je veux qu'ils soient fiers de leurs enfants, qu'ils soient arrivés en France avec rien du tout. Ils ne parlaient même pas français. Et je ne veux pas qu'ils se disent que leurs enfants ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Tout ce qu'on fait, les cinq enfants que nous sommes, on essaie de faire des choses pour rendre fiers mes parents. Comme ça, ils peuvent se reposer sur leurs lauriers et se dire, on est venus sans rien en France, mais on a réussi à donner une bonne éducation à nos enfants. Je me suis rendu compte que j'avais envie de faire d'autres choses avec eux, de vivre plus de choses avec eux, et à la limite ne plus jamais les quitter. J'avais envie de leur prouver à tous que je n'étais pas seulement cette grande femme un peu sérieuse, qui a un métier super sérieux, super chiant. Et je ne suis pas dans mon confort de petite bourgeoise tous les jours, que j'étais plus profonde que ça et que j'étais capable de m'encanailler, que j'étais capable de ne pas bouffer et de ne pas faire brushing une journée. J'étais capable de ne pas me laver. Je voulais leur montrer à tous que je ne suis pas seulement ça. Je suis autre chose, je suis plus profonde que ça. Et j'espère que ma profondeur, elle aura su transpirer dans cette aventure. Je suis heureux. C'est un des jours les plus heureux de ma vie. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit. C'est impossible. C'est... C'est inimaginable. Je pense qu'il y a vraiment une partie de moi qui s'est éteinte. Et une nouvelle qui va éclore. Je suis contente. Parce qu'il m'a fallu très longtemps pour comprendre qui j'étais. Et cette aventure m'a apporté beau énormément. Après avoir enduré le manque d'hygiène et de commodité pendant 28 jours, il est temps à présent pour les naufragés de retrouver les joies si précieuses du confort moderne. qu'on m'amène à coiffure tout de suite. C'est étrange. Regarde ma chemise, je ne la remplis plus. Je dirais que je sors de prison. Non, mais sans deck. Je n'ose pas mettre. Oh putain. Mon Dieu. J'ai les cheveux en bataille. Et moi j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans. Oh ma teinture. Oh regarde mes cheveux. Oh voilà mes cheveux gris. T'as des super yeux, moi j'aime beaucoup. T'es amoureuse ou quoi ? Oui. Vous avez vu me passer 3 bonnes ans ça ? Je me trouve plutôt pas mal. Tu deviens un homme. Tu deviens un homme. Ça se voit quand même que t'as perdu les kilos toi. Oh le pantalon. T'as vu quand je t'ai dit que j'avais plus de fesses ? On sent plus rien des fesses. Fais voir toi. Et toi t'as encore un cul de jeune fille. Moi j'avais la maman que je le travaille. Par contre pour moi c'est dessiné. Oh putain. Comment ? Oh putain. C'est pas là. C'est ça que c'est ouf. Y'a plus de 20 têtes de graisse. Oh putain. Oh mon dieu. Putain je suis tout maigre. Putain c'est horrible. Même les os là. On voit mes os. Regarde aussi là. Jamais on a vu ça chez moi. J'ai toujours été gros. Quand ils vont me voir ma mère elle va devenir dingue. Ma mère va me faire à manger pendant toute la semaine je pense. J'ai toujours rêvé d'être maigre. J'ai toujours rêvé d'être maigre. Et moi je me trouve ça me va pas terrible. Je fais tout riquiqui quoi. Je fais... Il se passe rien. Alors qu'un mec un peu plus costaud... Je suis déçu. Tout ça pour ça. Et les sourcils c'est juste incroyable. On dirait un hibou. Putain vous me l'avez même pas dit que c'était comme ça. Mais toi non plus tu m'as jamais dit. Oh de l'eau. De l'eau sans devoir aller chercher des bidons. Vas-y Patrick donne. Non non ça va ça va. Donne donne donne. Non ça va je vais te donner. Non mais là t'es pas bon. Non mais c'est bon c'est bon. Non je t'assure là tu vas vraiment fatigué. Non mais c'est rien. Patrice. Non laisse moi. J'ai une fierté. J'ai envie de me brosser les dents. Et j'ai rêvé de ce moment en fait. J'ai rêvé pendant 28 jours de ce moment. Oh regarde. En fait j'ai envie de me brosser les dents comme ça toute ma vie. Mais tiens. Ça sentait quoi ? Ça fait se laver passer trois minutes. Oh ça va il est bon. Je deviens folle. Une serviette ça me rend dingue. Regarde bien plus. Il est du tout. Ah il y a le cas. Je vais voir si ça va. Toutes nos soirées passées. Allez. Mais tu te rends compte quand on allait faire dans le caca là. Dehors à 2h du matin. Pour se laver le faire. Elle allait se laver le derrière dans l'eau à 2h du matin parce qu'on n'avait pas de papier. C'est bon. Oh c'est doux. Mais là j'ai l'impression d'appliquer je sais pas du... De la soie liquide ou... Alors ça. C'est un bonheur indéfinissable. Je pensais pas kiffer autant une douche à ce point là. C'est... Ah ça fait de lignes. Putain regarde je me lave. Non mais attends c'est un truc de malade. Là-bas vous avez atelier nettoyage. Ah voilà. Regarde. Non mais attends c'est un truc de malade. Ah non mais là j'en ai pour 5h. Faut que je fasse un gommage. Regarde. La crasse. C'est un truc de ouf. Oh merde. Non mais attends c'est honteux le mec on dirait que j'ai fait le... J'ai fait... J'ai lavé le sol. Non mais sérieux. Oh merde. Ça sent bon quand même ça. Je crois que j'ai jamais de la dose. Ça fait du bien quand même. Pourtant jamais jamais comme ça mais... Je vais faire une douche de parfum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends attends. Attends tu sais c'est quoi le truc qui est bien. Comme à la maison. Regarde. Et bien sûr on le partage. Ça c'est bon chanson. Ouais. Franchement il y a de la place pour 5 là. Normalement on tient au coin du fume mais... Normalement on est avec... 1 qui est sur le coin comme ça avec les pattes à côté. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Voilà. Ah on est bien là. Ah on est bien 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 bien. On est au top. On est pas malheureux pour l'instant. Vous êtes content ? Mort. Union fait la ? Mort. Pousse. Incentre. Et on est dans la ? Merde. Ce lit là c'est le retour à la civilisation. Après avoir retrouvé le plaisir des conditions d'hygiène moderne, les naufragés peuvent à nouveau goûter aux joies des nouvelles technologies. Putain j'ai plus... C'est un truc doux, je sais plus. Je ne sais plus allumer mon téléphone. Oh là là c'est fou, j'ai complètement oublié comment on sert de ce truc. Mais même l'écriture, le tactile, c'est pas mon téléphone, je te jure. J'ai l'impression que c'est pas mon téléphone. Et ça fait trop chelou. Tu sais que ça me dérange presque d'appuyer sur un écran. Parce que nous on touchait tout le sable tout le temps, des textures partout. Et là tu sais, je sais pas, c'est tout lisse, c'est bizarre. Putain j'ai l'impression d'être mon grand-père. Et c'est que 28 jours. Oh mon neveu, mon petit chichi d'amour, mon bébé d'amour. Oh c'est mon petit neveu d'amour, il a trop de cheveux. Oh mon bébé il a trop grandit. J'ai trop hâte de le voir, ce gros patapouf là. Pour ces 18 naufragés qui se sont battus pendant 28 jours pour survivre, l'expérience touche à sa fin. Ce soir, ils vont profiter une dernière fois d'un dîner tous ensemble, loin de l'île et de son confort plus que rudimentaire. Pour les 10 filles qui sont encore là, les survivants ! Et aux absents ! Et aux absents ! Oh ça commence ! Oh la vache putain ! C'est des escalopes ? Ça croque sous les dents. Je vais vous montrer la caméra quand même. Oh je mange. Mais qu'est-ce que tu fais là ? On rebouffe les crapauds. Oh, c'est une déroute. Quoi ? C'est une grosse grenouille. Merci de salade comme ça, le truc de dingue. C'est quoi ça ? Aïe, 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 aïe. Il y a de la purée. Il y a de la purée, les gars. Nos papis sont en train de kiffer. Les naufragés qui sont parvenus à aller jusqu'au bout ont réussi à repousser leurs limites. Ils sont partis à 22h. Ils sont rentrés à 18h. C'est un bel exploit. Car cette année, l'île était vraiment hostile. Et les conditions climatiques terribles. Ils peuvent être fiers d'eux. Moi, je le suis. Vous avez une intro, hippie-pip ! Et pour nous, hippie-pip ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nos ex-naufragés enfin propres se sont réunis autour d'un dîner, théâtre d'un étonnant débrief. Est-ce que tu sais les prénoms de tout le monde ? Bien sûr ! Allez, vas-y, vas-y ! Alexis ! Et puis, ils se sont lancés à l'assaut de la ville, spa, shopping ou dancefloor. Ils ne savaient plus où donner de la tête, de retour dans la vie moderne. Est-ce que c'est cher pour nous ? Ça ! Je veux quand tu me les transformes en... C'est impossible ! C'est normal ! Et pour The Island 3, les pipi ! Vous suivrez aussi les bouleversantes retrouvailles de nos héros avec leurs proches. C'est bon de ma vie, mon caïmou ! Avant de les retrouver plus de trois mois après l'expérience d'The Island, en quoi les a-t-elle changés ? Pour moi, c'est la plus pure et en même temps la plus dure aventure de ma vie. C'est The Island, matin, midi et soir, en fait. Je ne pense qu'à ça. Tu ne serais pas à la retourner ? Ah oui ! Et c'est en découvrant les toutes premières images de leur aventure qu'ils nous livreront des confidences savoureuses. Horrible ! C'est affreux ! Moi, ça m'a fait monter les poils jusqu'ici, rebasculer trois mois. Je m'en rappelle très bien et vraiment, j'étais en colère. J'avais envie de faire une conversation. Tout le jour, il m'a fait mal à la tête pendant le mi-jour. Sans oublier les bêtisiers de nos spécialistes de la survie avec un Mike Horn très en forme. Loupé ! Putain ! J'ai eu mon ventre qui était complètement plein tout le temps. Là, je suis baissé. Bienvenue dans The Island, les secrets de l'île. Dans un instant, même Mike Horn, notre aventurier professionnel, dérape parfois. Ce sera dans son bêtisier saison 3. Loupé ! Putain ! Rien manger ce soir. Mais tout de suite, nos naufragés retrouvent enfin la civilisation. Des instants aussi savoureux pour nous que pour eux. Ça y est, nos 18 naufragés ont ce soir relevé le défi de Mike Horn. Vous devrez retrouver la civilisation par votre propre moyen. Après avoir surmonté la peur des crocodiles qui se trouvaient dans le chenal à traverser... Les naufragés ont entamé une traversée épique sur un splendide rado. Une traversée comme celle-ci peut être dangereuse. C'est pour ça que la safety est tout autour. Une personne sur un kayak et les deux bateaux. Et ils ont réussi à rejoindre l'île sur laquelle se trouvait le village de pêcheurs. Maintenant, ils ont tout un trek dans la jungle à faire. Et après cet ultime trek éreintant... Attention, ça glisse, hein ! Ça va ? Ouais, ils se les freinent dans la gueule. Ça va ? Ouais, j'ai encore plus t'inégant. Le village était en vue. Accueillis par les enfants, un festin de fruits les attendait, ainsi qu'un sentiment de soulagement, mais surtout de fierté. Ultime surprise, Ève est venue à la rencontre des naufragés après avoir refait leur prime pendant de longues semaines. Bravo à tous ! Je suis trop fière de vous ! Je t'ai sûre, Ève. Je t'ai sûre qu'il viendrait. Je ne te laisserai pas pour la fin. Oh, quelle belle surprise, merci ! Allez, venez là ! Vous héritez tous, là ! C'est super ! Ce que vous avez fait, c'est exceptionnel ! Et vous êtes 18 ! Mais c'est énorme, 18 ! L'union fait l'art ! Force ! Vous ! Ensemble ! L'union fait l'art ! Force ! Vous ! Ensemble ! L'union fait l'art ! Force ! Ensemble ! Merci. Après 28 jours de survie, l'expérience des Highlands s'est donc enfin terminée pour nos 18 naufragés. Il était temps pour eux de retrouver la civilisation. Si sur l'île, ils ont souffert du manque de nourriture, ils ont aussi souffert du manque de leur famille. Ma petite fille, qui m'appelle Mamine ? Oh non, mais c'est horrible ! Je vais aller voir. Ma petite fille, ma fille ! Ton mari ? C'est toute ma vie, tout ça ! Alors imaginez leur émotion lorsqu'après 28 jours sans communication avec le monde extérieur, nous leur avons prêté un téléphone pour qu'ils appellent leurs proches. Oh, merci ma mère ! Moi aussi tu m'as manqué ! Je t'aime fort, je vous aime fort mes parents ! Je vous aime très très fort ! Vous m'avez beaucoup manqué aussi ! Non, je vous aime très fort, papa ! J'ai toujours pensé à vous ! Allô Marie ? C'est papa ! Ça va ? Oui, ça va, ça y est, j'ai réussi ! Je suis arrivé jusqu'au bout ! Je suis content aussi, mais c'était très très dur, tu sais ! Je n'ai pas su respecter ce que tu m'avais dit, j'ai quand même mangé des animaux gentils ! Je les mangeais qu'ils étaient vivants ! Je les ai tués en mordant dedans ! Tu ne sais pas comme je t'aime toi, tu ne sais pas comme je t'aime ! Tu n'es pas au courant à quel point je suis amoureux ! C'était... Je n'ai jamais connu quelque chose... Aussi dur que ça ! La vie avec toi, elle est parfaite et j'ai hâte de la retrouver ! Je t'aime mon cœur ! Allô ? Allô ? C'est moi ? Oh ! Putain, je vous aime, je m'ai manqué ! C'est vous aussi ! Je t'aime ! J'ai tenu jusqu'au bout, maman ! J'ai rien lâché ! Allô ? Chouchou ? C'est moi ! Je t'entends, je t'entends, je t'entends ! J'ai réussi, je chouchou ! J'ai tenu 28 jours ! J'ai pas abandonné, j'ai jamais rien lâché ! Mais c'est toi qui me donnais la force ! Je suis super heureuse ! Il est fier de moi ! Je t'entends, je n'arrive pas à parler ! Attends, ça va passer ! Ça a été lourd, tu m'as moqué ! Moi aussi, allez, je t'aime ! Je t'aime, mais c'est pour un petit peu ! J'ai qu'une hâte, c'est de faire un repas du dimanche midi classique avec les trois entrées de ma mère, les deux viandes, les six accompagnements, les cannes dessert, tout ça, j'ai juste envie de revivre tous ces moments, faire semblant de rire quand je viens, tu me fais des guillis, des trucs à la con, tous ces petits moments, ils prennent une signification phénoménale quand t'es tout seul sur une île déserte. de mes veilles le plus dures, et rien qu'ils pensaient, là, je vais gérer au la gorge qui se serre, mais tu m'as manqué, vraiment. C'est un truc de ouf ! C'est quoi, ça ? Je les rêvais tous les jours ! C'est fou, parce que pendant ces 28 jours, j'ai senti leur présence, en fait. Je savais qu'ils étaient avec moi, qu'ils étaient pires de moi, et qu'ils m'attendaient. Et là, je suis tellement pire de leur dire que je suis arrivée jusqu'au bout, je suis trop contente, quoi. Si pour nos naufragés, le retour à la civilisation a commencé avec beaucoup d'émotion, c'est avec stupeur qu'ils se sont découverts métamorphosés dans le miroir de leur chambre d'hôtel. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain ! Attention, suspense, dans 3 secondes, le groupe des 3 hommes réunis, Patrick, Martin et Jérémy, ne va pas se reconnaître. 3, 2, 1, go ! Voilà, je suis putain français ! Oh ! Vous avez vu un peu ces 3 beaux gars, ça ? Tout maigre ! T'as vu, je suis black, en fait ! J'ai jamais eu ma barbe aussi longue vers ça qu'il y a bazar. Patrick a perdu 13 kilos, toutes ses joues y sont passées. Jérémy détient le record des naufragés, moins 16 kilos, son short ne tient plus qu'à un fil. Martin, qui n'était pas bien épais, a fondu de 12 kilos, mais ça va, on le voit encore. Tu trouves que t'as vu, que t'as pas vu ? Non, non, non. Je me trouve plutôt pas mal. Et... Pousse ! Tu deviens un homme ! Ça y est ! Tu deviens un homme ! Allez, c'est au tour de Bruno, notre pharmacien jadis, plutôt replay. Que pense-t-il de son nouveau corps ? Oh putain ! Oh ! Mon dieu ! Putain, je suis tout maigre ! Putain, c'est horrible ! Je me fais peur, je suis pas bien. Franchement, je suis... Je suis... Même les os, on voit mes os. Regarde ici, là. Jamais on a vu ça chez moi. J'ai toujours été gros. Non mais véridique. Je suis gros en fonction de tout le monde, tu vois. Mais là, je me trouve maigre. Bruno a perdu 15 kilos. Il va falloir désormais qu'il se serre la ceinture. J'ai toujours rêvé d'être maigre. J'ai toujours rêvé d'être maigre. Et moi, je me trouve, ça me va pas terrible. Je fais tout... Tu vois, riquiqui, quoi. Je fais... Il se passe rien. Alors qu'un mec un peu plus costaud... Bah, je suis déçu. Tout ça pour ça. Alexia et Claire, on peut le dire, sont toujours belles gosses. Oh ! Mon dieu ! Mais je suis blacos ! Ah ouais ! C'est moins 8 kilos pour Alexia. Mais là, c'est surtout la coiffure qui change. Claire a perdu 7 kilos. Mais elle a gardé le même chignon. Ça fait plaisir. Quant aux deux potes François et Aurélien... J'ai l'impression de sortir de 3 mois de prison. Ils nous réservent une séquence déconseillée aux téléspectateurs non avisés. Oh putain, hé ! Oh putain, hé ! Oh putain, hé ! Oh putain, hé ! C'est un truc de ouf. Pas comme c'est ce truc. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a de plus en tête de graisse. Hé, mais ça bouge là-dedans, dis donc. François a bien dégonflé. Moins 12 kilos, malgré les poils dans le cou en plus. Aurélien, lui, c'est moins 13 kilos. Il est maintenant sec comme une tarte au sel. Cyril et Romain, les copains du groupe de 5, ne semblent pas pressés de s'admirer. Putain, je marche comme un grand-père. Oh la vache ! J'ai une serpillère sur la tête ! Qu'on m'amène à coiffeur tout de suite. Un coiffeur pour Cyril, s'il vous plaît. Romain est passé sous le quintal avec 15 kilos en moins. Il n'a plus d'épaule, celui-ci. Cyril, lui, même une guêpe a une taille plus large. C'est moins 12 kilos. Comment, Pascal et Sandrine, nos deux belles blondes du groupe de 4 femmes vont-elles se trouver ? Je ne sais pas, mais... Oh putain ! Oh mon dieu ! Oh, on s'est sorti les yeux ! J'ai les cheveux en bataille ! Et moi, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans. Oh ! On dirait que j'ai 70 ans ! Ah ouais, tu déconnes ! Mais je te suis ! Mais non, ça te fait ressortir les yeux. Moi, je t'ai toujours aimé les... T'es belle, t'es toujours belle ! J'ai toujours trouvé les cheveux attachés super bien ! Oh ! Je suis chocine ! Sandrine a éliminé 13 kilos, mais ça n'a pas l'air de la faire rire. Pascal non plus malgré ses 9 kilos en moins. Bon, en tout cas, elles ont bien blondi. Ça se voit quand même que t'as perdu des kilos, toi ! Le pantalon ! T'as vu quand je t'ai dit que j'avais plus de fesses ? Mais tu sens plus à rien des fesses, fais voir toi ! Et toi, t'as encore un cul de jeune fille ! Moi, ça fait vraiment beaucoup que je le travaille ! Allez, un peu de répit pour nos naufragés ! Il est temps maintenant pour eux de retrouver leurs esprits en profitant des gestes simples du quotidien ! Eh bien, on retrouve Pascal et Sandrine pour la suite de leur show ! Lumières, lumières, lumières ! Fermé ! Ouvert ! Fermé ! Ouvert ! Regarde, 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 regarde ça ! Regarde sa mousse ! Regarde comme sa mousse ! Oh ! Elle regarde comme c'est propre ! Oh, c'est super ! Regarde ! Et l'odeur ! Ça va se transformer en blanc, mes ongles ! Regarde ! Sans eau purée ! Super propre ce soir ! L'arrêt propre ! Le minou propre ! Tout propre ! C'est bon qu'on a du sable dans l'arrêt en permanence ! Et là, moi, j'ai la plage dans les cheveux, les crabes qui vont avec, ça, c'est... Je pense que ça va le faire, ce soir, quand on va se laver, hein ! Oh, que ça va être bon ! Ça devient folle ! Une serviette, ça me rendonne ! Regarde, il y a des messages ! Il y a du papier ! Hé, je veux voir s'il sent bon, ça, il y a aussi ! Toutes nos soirées passées, allez... Mais tu te rends compte quand on avait... Il fallait aller dans l'eau, à 2h du matin... Il fallait aller se laver le derrière ! Il fallait aller se laver le derrière dans l'eau à 2h du matin parce qu'on avait pas de papier ! Et ouais, c'est pas mal, la civilisation ! Bruno, lui aussi, s'extasie de son côté. Tout ça, c'est un truc... Tu sais, t'as oublié que... Déjà, on a pas de chaise, y a rien ! Là, t'as des chaînes ! Tu peux t'asseoir et faire un autre truc en même temps ! Tu vois ? C'est... J'ai pas l'air con, mais c'est incroyable ! On peut pas imaginer ! C'est des jettes du quotidien que t'oublies ! Avec l'eau chaude ! Mais le mec qui a inventé le shampoing, je le bénis ! J'ai un problème, là ! C'est que la crasse, hein ! C'est pas de la merde ! Une fois le corps bien décrassé, place aux dents ! Et même si sur l'île, ils ont gardé un semblant d'hygiène buccodentaire... Y a pas moyen que j'ai les dents sales pendant tout le séjour ! Alors là, j'ai trouvé une brosse à dents, elle est plutôt propre ! J'ai pu de la gueule toujours, mais c'est pas grave, au moins j'aurai les dents propres ! Rien de tel que le bon vieux dentifrice pour purifier la laine ! Ça fait vraiment une sensation étrange ! J'ai envie de me brosser les dents comme ça toute ma vie ! Euh, t'es sûre, Jessica ? Mais je peux jamais m'arrêter ! Ça va être long, quand même, hein ! C'est incroyable ! Alors, ok ! Même si les ex-naufragés ont passé 28 jours coupés du monde en milieu hostile, une fois revenus à la civilisation, ils ont vite repris leurs réflexes habituels ! Mais certains, pourtant, ont perdu quelques repères ! Pas vrai, Cyril ? Même l'écriture, le tactile, c'est pas mon téléphone ! Je te jure, j'ai l'impression que c'est pas mon téléphone ! Ouais, ouais, il y a une photo d'une blonde suédoise derrière, c'est bien, bien ! Mais ça fait trop chelou ! On m'a redonné mon téléphone ! J'ai pas eu le manque, hein ! Mais... Cette texture du tactile, ça s'éclairait, il y avait de l'électricité ! Mais c'est ouf ! Et après avoir dormi 28 jours au sol et à la belle étoile, imaginez le plaisir qu'ils ont ressenti lorsqu'ils se sont jetés sur le lit ! 1, 2, 3... 1, 2, 3... C'est trop bien ! 1, 2, 3... Attends, attends ! Attends, tu sais c'est quoi le truc qui est bien ? Comme à la maison ! Regarde ! Et bien sûr, on le partage ! Franchement, il y a de la place pour 5, là ! Normalement, on tient... Au coin du feu, on met... Normalement, on met un qui est sur le coin comme ça, avec les pattes à côté, l'autre tête bêche, un autre qui est là, là il y a le feu, un autre qui est autour du feu... Cette nuit, cette nuit c'était ça ! Ce lit là, c'est le retour à la civilisation ! Bruno, pour parler de son plaisir, a carrément claqué la référence bureautique ! Osé ? Je suis rentré dans le lit comme un fax ! Oh putain ! Je me suis regardé dans le lit ! C'était merveilleux ! C'était génial ! Alors, une fois douchés, crémés, brochés, connectés et habillés, nos 18 naufragés sont enfin prêts pour se retrouver autour d'un bon dîner ! L'occasion pour eux de faire un bilan sur leur aventure ! Dans un tout petit instant, les naufragés tout pimpants reviennent donc sur leur aventure lors d'un dîner haut en couleur et en saveur ! Tu nous as fait tellement chier ce jour-là, mais qu'est-ce qu'on en rit maintenant ! En tout cas, on est une famille magnifique, regardez ça ! Mais tout de suite, que vous le croyez ou non, même Mike Horn fait des gaffes parfois, et ce n'est que du bonheur ! Si la survie portait un nom, elle s'appellerait Mike Horn ! Mais la survie, ça peut être marrant aussi ! Bon, comme chaque année, Mike a lutté avec le français ! Si les petits groupes ne se doutent pas qu'ils sont seuls, les plus grands groupes, les grands groupes, sont... les petits groupes, les petits groupes, les petits groupes, vous quittez ? Et ça, ça roule autour du nuque et les pattes des oiseaux... des oiseaux... ... et, qu'est pas organisé, peu facile... Il faut rapidement... Il est vraiment beau. Blum! On le sait, Mike adore se fabriquer des outils efficaces pour bien chasser. Ça, c'est vraiment la classe. Pendant mes expéditions du passé dans la jungle, j'ai fabriqué quelques armes qui sont faciles à faire. Et avec ces armes, j'ai eu mon ventre qui était complètement plein tout le temps. Bon, bah allez, démonstration. Je veux mettre en pratique mon arme. Loupé! Oh, loupé! Nouveau! Loupé! Putain! Rien à manger ce soir. Mais si, enfin, Mycorn ne renonce jamais. Cette fois, c'est la bonne. Et là, j'ai à manger. Ah, bah tu vois. Et avec un mobile pour bébé, ça va le faire aussi, tu penses? Ça va voler comme un hélicoptère. Et j'ai beaucoup plus de chances de choper les poissons. Ah, des oiseaux. Des oiseaux. Des oiseaux. Là, je vais baiser. En pêche aussi, Mike est imbattable. Un petit coquillage. Il est tellement petit, on ne le voit même pas. Bah dis donc, il est gros ce coquillage là. En avant, si on n'arrive pas à déchoper les poissons, il y a 18. Qu'huitre qui énorme, qui quoi, qui énorme, qui énorme. Parfois, Mike n'écoute pas ses propres conseils. Il faut surtout pas passer là-dedans. Mais Mike a toujours les réponses aux questions que l'on pourrait se poser. Les poissons vont rentrer par là. Et une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent plus trouver la sortie. Tout simplement parce qu'ils sont cons. Encore merci pour tous ces bons moments, Mike. Et à bientôt. Ça marche? Ça marche à fond la caisse. Dans quelques minutes, nos naufragés se lancent à l'assaut de la ville et se sont réservés de belles surprises. Celle-là, elle est juste trop originale. C'est moins 50% les filles. Oh putain, merci. Pour notre médecin, Maryse. Mais tout de suite, nos aventuriers propres comme des sous-neufs débriefent autour d'un festin. Et ça s'annonce délicieux. Les 18 naufragés restants de cette troisième saison ont désormais quitté l'île. Après s'être séparés quelques heures lors d'un retour à la civilisation, on ne peut plus attendu. Il est temps pour eux de se retrouver. Pour le finisher! Pour les 18 qui sont encore là! Et puis ailleurs, les survivants! L'heure est donc au partage du premier vrai repas depuis leur sortie. Fais soyez-vous, chers amis! Depuis près d'un mois, les naufragés ont été au régime coco, bulot, harapède, manioc ou noni. Rien de bien ragoûtant. C'est vraiment vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors l'arrivée du moindre plat a des allures de montée vers le septième ciel. Waouh, les petites salades comme ça, le truc de dingue! C'est incroyable! Et toutes les saveurs explosent en bouche, je crois pas? Mais ça vous fait pas bizarre d'avoir du sel, du poivre, de pouvoir goûter? Ça vous manquez pas ça? Si! Mais tu peux saler, poivrer, c'est un truc de dingue non? Mais ce festin est aussi et surtout l'occasion de revenir sur leurs impressions, ainsi que sur les moments les plus forts de l'aventure. L'un des meilleurs souvenirs, c'est vraiment l'abri de bus. Franchement, dédicace à... Monsieur Bruno, tu nous as fait tellement chié ce jour-là, mais qu'est-ce qu'on en rit maintenant? Ah, on vous a entendu. Il nous a tellement construit un abri de bus qu'on a dormi dehors avec Clara. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben, on va dormir sur la plage. Parce que? Ça change pas de plage. L'abri n'est pas fini? Il a même pas été commencé. En fait, si tu veux, nous, on n'a pas fin d'abri, on a fin d'arrêt de bus. Je tente. C'est l'abri de bus. Alors voilà, c'est le 56 qui passe là tous les matins. Et toi, tu t'y connaissais un peu en cabane? Mais je sais faire des nœuds. Il faut me donner la structure et je pense que je saurais ficeler tout ça. Le plus dur, vraiment, c'est de trouver le bois. Enfin, j'ai galéré, mais j'y arrive pas. C'était ma pire journée de... J'ai souffert de cette journée. J'ai eu honte de moi. Non, mais j'avais des idées, mais pas à la main d'oeuvre, tu vois. Pas à la main d'oeuvre. Je suis pas très magnifique. Et je rejoins ce qu'il dit Aurélien aussi, c'est que toi, qui n'avais jamais dormi une seule fois dehors de ta vie, qui n'étais jamais allé dans une forêt même. Jamais. Tu pars de loin de où ? Moi, je pars de la vie. Mais sans vous, j'aurais jamais été un aventurier. Sachez-le. C'est grâce à vous. Mais oui, moi aussi, c'est grâce à tout le monde. Et Bruno n'est pas le seul à avoir vécu une aventure mouvementée. Notre jeune Lillois aussi a eu droit à son heure de gloire. Martin, quand il est rentré du manioc et qu'il ne l'a pas trouvé. Il était méchant. Il avait tellement la rage. Il était tellement bon, putain. En effet, l'échec de l'expédition manioc menée par les filles et Martin avait été très mal vécu par le jeune homme. Je suis revenu au point de départ électionnel. Je suis vénère un peu. Ouais, grave. Je t'ai dit peut-être que c'est l'expédition qui va me permettre de me redonner un petit coup de fouet, une petite claque sur les têtes pour continuer à avancer. Mais non, là, ce n'est pas une petite claque sur les fesses ou une grosse bave dans la gueule. Il ne fallait pas me parler ce jour-là. Mais heureusement pour les naufragés, certains moments ont aussi été inoubliables. C'est quoi ton meilleur souvenir alors, Jérémy ? Euh, ouais, le bois. C'est pas rentré en France quand on va attraper le bois. Souvenez-vous, c'est en partant vers le nord pour trouver une nouvelle plage qu'Aurélien, François, Martin et Jérémy sont tombés nez à nez avec un boa de plus de 3 mètres de long. Tu veux où il est ? Un élan, ça reprend. Au début, quand on l'a vu, j'ai dit non, mais c'est bon, on le laisse. Après, tu t'es dit, connard, t'as rien bouffé depuis je sais pas combien de jours. Tu avais dit ça ? Au début, j'ai dit ça. Vous vous rappelez plus ? Ça d'abord. Non, là, il peut pas. Je bouffe, là. Il peut pas, là. C'est juste un peu. Il a pas assez de poussé, là. Tu veux où, Olivier ? J'ai pas envie de me faire croquer. J'ai mis un truc sur la tête, d'abord. Il va pas attaquer, là ? Non, là, il peut pas. Il peut pas, là. C'est juste un peu. Il a pas assez de poussé, là. Fait gaffe qu'il en prenne pas trop. Voilà, super. Je coupe, là. Attends, attends, lève, lève. Je peux pas armier avec ma machette, c'est au milieu. Je peux pas armier. Il va dans le fond de l'eau, on va pas le voir. Fait gaffe, j'ai l'impression que tu remontes. Là, il s'est... Ouais, là, tu dis. Merde. Merde, la machette. Ah, tu l'as eu. Il bouge plus du tout, là. Ah, ça rasse. Oh, putain. C'est un nanomore, quoi. C'est impressionnant, pas ? Bah, tu sais quoi, il y avait déjà un broyel. La chance qu'on a eu, c'est qu'il était en pleine digestion, donc c'est pour ça qu'il a pas pu taper. C'est pour ça qu'Aurélien, quand il a mis son pied à côté, le bois, il a pas vraiment réagi, parce qu'il venait d'amaler un truc il y a à peu près 20 minutes, il avait encore une boule dans le ventre. Donc là, quand ils sont comme ça en digestion, il a pas attaqué, tu vois, il pouvait pas. François en connaît un rayon niveau reptile étant lui-même l'heureux propriétaire de splendides spécimens. Ouais, le bois, c'est vrai que le bois, c'est... Ouais, c'est quelque chose, quoi. Et après, on y a rendu hommage. François demandait ce qu'on y rende hommage. C'était important. On l'a respecté. On l'a respecté du début à la fin. On peut lui mettre tous la main dessus, on lui dit merci, tu vois. Merci, mon grand. C'est pas juste pour te tuer gratuitement. Je vous aime tous. Et le feu, comment vous avez fait ? Vous avez fait sur place ? Le meilleur, c'est qu'on arrive sur la plage en dépeçant 20 minutes. Le temps de s'installer, trouver du bois, ils ont fait du feu, c'est parti. Le mec, il est en train de le vider. Il est en train de le vider. Il fait, les gars, s'ils sortent au moins que je du bois avec le feu, je vous épouse. 20 minutes après, je lui fais. Sors les alliances, en fait. Ah là, incroyable. Truc de ouf. Et pourquoi on n'était pas là ? Toujours pas là. Parce que t'étais en train qu'en frère, t'en abribus. Et si ce bois restera gravé dans les mémoires, ce sont surtout les rencontres des 4 groupes qui ont le plus chamboulé l'aventure des naufragés. Putain, quand on vous a croisés. Putain, il y a des gens. Alors, les gars, ça va ou quoi ? J'arrivais même plus à parler. C'est mes mères, on n'est pas tout seuls, en fait. J'ai juste fait... En effet, rappelez-vous, toujours lors de leur expédition vers le nord de l'île, Jérémy et Aurélien François et Martin sont tombés par hasard sur le dernier groupe. Oh, putain, les gars ! Les gars, il y a du monde ! Il y a quelqu'un ! Oh, putain, ce bordel ! Putain, les gars ! Non de Dieu ! Putain, les gars ! Ça va ou quoi ? Voyez-vous ! J'étais sûr qu'il y avait un autre groupe. Putain ! Jérémy ! Jérémy ! En tout cas, on est une famille magnifique, là. Regardez ça ! Quelle famille ! Être une famille, c'est bien, mais la connaître, c'est mieux. Les naufragés ont une petite question à poser à Didier. Est-ce que tu sais les prénoms de tout le monde ? Bien sûr ! Allez, vas-y, vas-y ! Allez, vas-y ! Alexis ! Allez, ça commence ! Alex ! Jérémy ! Patrick ! Et vous me prenez pour une marionnette, quand même ! Allez ! Et oui, souvenez-vous, pour notre agent de maîtrise, retenir les prénoms de ses compagnons s'est avéré être un défi de taille, et ce, depuis les premiers jours. Il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a aussi... Comment ça s'appelle, après... C'est quoi ton prénom, déjà ? Il y a... Il y a... Il y a Pascal, et puis... Sandrine ? Pascal et Francine. Et sinon, il y a qui ? Il y a... Comment ils s'appellent ? Il y a... Il y a Aurélien, Bruno, et la jeune. Je ne me rappelle jamais de ce monde. C'est... L'Asiatique ? Rachana ? Ch... Racha. Chacha, on l'appelle. Charola, et puis qu'on l'appelle Chacha. Comment elle s'appelle ? Chacha. Chacha. Je t'ai toujours appelé Chacha. Ouais, mais c'est quoi mon prénom ? Chara. Rachana. Rachana. Rachana, Clara, Thibaut, mon pote, François, mon fils, Aurélien, Bruno, mon frère, mon ami, mon bidon, et Claire et Didier. Et le prix du meilleur look ? Patrick. Patrick. Qui vote Patrick ? Avec son sifflet au tour du cou du début à la fin. La sécurité avant tout. En effet, tout au long des 28 jours, entre style et élégance, Patrick a su être une véritable icône de la mode parmi les naufragés. Moi, j'étais déjà en tenue de combat, moi, avec mes belles chaussettes. Alors, on n'attend pas Patrick. Alors, il était protégé, il avait son petit panier, son petit caleçon, ses chaussettes bien remontées. Et Maryse a été un docteur exceptionnel. Ah ouais, bravo. Ah ouais, mais on se coupait, c'était pour avoir des points. Des points de Maryse. Moi, Pascal, Alex. De quoi, c'est-tu ? Qui a eu des points ? Moi, elle voulait m'en faire, j'ai pas voulu. Oh, menteur, jamais voulu m'en faire. Didier, il ne voulait même pas qu'elle regarde cette vidéo. C'est clair. Laisse-moi voir la profondeur du truc. Je vais tomber dans les pommes, putain. Eh bah, assieds-toi. Non, mais donne-moi les trucs, s'il te plaît. Putain. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous, Romain. Je m'en fiche. Elle l'a vue déjà, elle n'arrête pas de rifouiller depuis deux jours. Eh bah, laisse-moi faire. Mais regarde, mais tire pas dessus, elle tire dessus. Mais il faut qu'elle regarde. Non, mais pour me faire plaisir, elle va dire qu'il essaie les passages. Regarde, c'est pas ça, elle qui dit. Mais non, mais non, mais non. Regarde ça, elle a coupé. Tu vois, il n'y a rien. C'est le patient qui a la plus petite blessure qui me fait le plus d'histoires. Moi, je suis douillet et je tombe dans les pommes. Eh, bravo à Maryse, là. Passionnée, passionnée par son métier et ultra compétente. Et même si Maryse était le médecin de l'île, l'équipe médicale de la safety restait quand même en contact permanent avec les naufragés. Cash for safety, cash for safety. Et particulièrement Matt, qui a largement marqué les esprits. Souvenez-vous, Maryse l'avait notamment contactée lorsque l'état de santé de Jennifer se dégradait. Mais dans une aventure comme The Island, nos naufragés n'en oublient pas pour autant qu'il faut avoir un instinct de survie à toute épreuve. Le meilleur aventurier, pour moi, c'est lui. Un aventurier avec un grand A, c'est lui à côté de moi. En fait, il sait tout faire. C'est vrai qu'Aurélien a tout géré. De la construction du radeau en passant par les abris, le feu et même les collets. Il a une connaissance de la nature de ouf. Et franchement, pour moi, l'aventurier, vraiment, c'est lui. Merci. On est tous des putains d'aventuriers. On a terminé The Island 3 ! Dans quelques instants, vous retrouverez nos naufragés trois mois après la fin de l'aventure. En découvrant les images, rire et pleurs vont se déclencher et c'est spectaculaire. Ça m'a fait monter les poils jusqu'ici. Oh, t'es dégoût, hein ? Oh, putain ! Mais dans l'immédiat, nos naufragés s'attaquent à la ville. Presque une renaissance pour eux. Regardez. Nos 18 naufragés ont donc pu appeler leurs proches manger, se laver. En revanche, ils n'ont toujours pas retrouvé la vie citadine. Alors, les groupes initiaux se sont reformés et partent à l'assaut de la ville. Le grand groupe de dix se rend au centre commercial pour faire les boutiques. Le groupe des trois hommes va flâner dans les rues de la vieille ville. Et les deux autres groupes vont profiter de soins dans un spa. Trois lieux, trois ambiances, c'est parti pour le retour à la civilisation. Deux, des naufragés dans la ville. Les bons copains, Jérémy, Patrick et Martin, sont ravis de pouvoir de nouveau partager un moment rien que tous les trois. Rappelez-vous, ils avaient commencé l'aventure ensemble. Et lorsqu'ils avaient rencontré les autres naufragés, ils avaient eu peur de ne pas réussir à s'intégrer. Moi, je m'entends hyper bien avec Martin et Jérémy. J'ai un peu peur que ça, ça change. L'aventure à trois pendant 28 jours, ça ne m'aurait vraiment pas déplu et je me sentais parfaitement capable. Cette balade dans les rues de la vieille ville est l'occasion pour eux de revenir sur leur rencontre. Il y a 30 jours, on ne se connaissait pas du tout. Et maintenant, on se quitterait plus. On fait des voyages au bout du monde ensemble. Alors qu'à Paris, on était trois inconnus. Pendant 30 jours, on était sous la pluie et là, on est sous le soleil. Comme avec Saint-Provence. Les trois hommes profitent aussi d'un verre en terrasse pour se replonger rapidement dans les moments marquants de leur aventure. On était très complémentaires, très soudés parce que déjà, on n'avait pas le choix. Même si on ne voulait pas être soudés, on ne tient pas le choix. Allez, croc, 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 croc. Il n'aurait pas eu de prise de tête. Dans notre rythme, on l'avait trouvé au bout du deuxième jour. On est bien, on est bien, on est bien de ce plage, les gars. On est royale, la belle vie. Laissons donc les garçons se remémorer leurs meilleurs souvenirs et rejoignons le groupe des filles au salon d'esthétique. Mais regardez, il y a plein de couleurs. Moi, j'aime bien les naves. Oui, mais il nous faut du semi-permanent. Et semi-permanent, je crois que c'est ceux-là. Choix cornélien pour les trois femmes. Ça mérite un temps de réflexion. Tournons-nous vers Maryse, issue du groupe de cinq mixtes qui, juste derrière, profite du plus beau jour de sa vie. Moi, en tant que médecin, je ne m'occupe pas de tout le monde, mais il n'y a personne qui s'occupait de moi. Donc maintenant que c'est quelqu'un qui peut prendre soin de moi, je ne suis pas la seule à apprécier. Ses copains Romain et Cyril sont carrément partis en séjour au Royaume. En revanche, pas de répit pour le grand groupe. Ils sont partis au centre commercial pour faire du lèche-vitrine. Et comme à son habitude, Bruno fait le show. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous ? Que le picheur pour vous ? Ça ? Pourquoi tu me les transformes en belle-brasse ? Vous voudrez une manicure. Est-ce que je vous fais une French après ? Vite, direction la boutique de prêt-à-porter. Les 4 filles rêvent de trouver de jolies robes pour le cocktail organisé ce soir. Ah oui. Ah oui. Celle-là, elle est juste trop... C'est moins 50% des filles. Oh putain. Ah bah tiens, elles sont déjà loin, les prises de tête sur qui va chercher des bulots. Elle est belle, celle-là. Je craque. Ça, ça revient vite, hein ? Pas faux. Bah, c'est assez. Alors, attention les yeux, nos pretty islandeuses sont de sortie. T'es bien ? Ouais, j'aime bien, c'est beau. J'aime bien, il te va bien. Ça va bien, hein ? Ouais. Si Didier et Thibaut s'octroient un moment de bien-être... Ça fait du bien, grave. Elle est en train de me débloquer. Oh ! Oh ! Bruno, Aurélien et François, eux, se détendent aussi. Bonjour. Mais à leur manière, coquin. Moi, j'adore. Je préfère aussi. Regarde, on t'a pas. Ah oui ! Deux retours avec Jérémy, Patrick et Martin qui ont décidé d'aller chiner des petits cadeaux au marché de la vieille ville pour leurs camarades d'aventure. Trop mignon. Thibaut, il a tout le temps plein de bracelets, donc tu as, par exemple... Ça, je vois bien, à la limite, Maryse, Rachana et Clara. Merci. Merci. Plus que jamais sur The Island, les naufragés auront appris la notion de don et de partage. Et c'est d'ailleurs autour d'un seul burger divisé en neuf que Clara décide de réunir son groupe. Merci, maman. C'est beau, hein ? Ça ressemble à un burger. Bravo. C'est pas grave, il y a tous les ingrédients du burger. C'est rigolo. Il y a même pas de fromage, là ? Oh, ça suffit, hein ? Oh, putain, c'est relou. Ah non, mais je me croirais sur l'île, là. Allez, bon appétit. Bon appétit. Santé. Criez-vous. La viande a été assaisonnée. C'est succulent. Parfait, c'est l'amour du groupe, tu vois, c'est... Voilà, on partage tout. Tu peux pas mal avec nous pour dire merci, hein ? Malheureusement. Laissons-les déguster leur burger et retournons au spa. Nos trois coquettes ont-elles enfin choisi la couleur de leur vernis ? Le rouge sera notre lien. C'est beau, ça. Oh, bah c'est vous qui êtes belles, les filles. Toutes les trois, c'est quelque chose d'énorme. On peut pas se l'expliquer, d'ailleurs. Ça a été fort en sentiments et en émotions avec mes trois sœurs de cœur. Et une pensée pour Corinne. Pour notre coco, ouais. C'est vrai qu'on a été très motivés aussi pour finir en beauté pour elle. D'ailleurs, c'est vrai en beauté, c'est le cas de le dire. Les ongles sont faits, place aux cheveux. Et pour Sandrine et Pascal, n'aucun cas coquette, il y a du boulot. C'est un vrai bonheur. Toi, il tient, moi, il me chauffe. Fin de journée, activité terminée. Il est temps maintenant pour nos ex-naufragés de se retrouver autour d'un verre et de trinquer avec modération à l'aventure des Highland. Allez. Eh bah dis donc, moi, je vais me baigner, moi, déjà. Il l'a voulu, Clara l'a fait. Il est tombé au ralenti. Mais il suffit de demander, François. Non, non. Une fois Didier remis de ses émotions, il est temps pour nos 18 fiers ex-naufragés de lever leur verre à l'aventure. Excusez-moi. Il y a Cyril qui voudrait dire quelque chose. Je voulais juste tous vous remercier parce que vous avez tous contribué à changer ma vie future. Donc, je lève mon verre à votre santé. Merci à tous, les gars. Merci à vous tous. Mais chut, Patrick a une annonce à faire. On a eu la chance d'aller faire un peu les marchés. On a ramené un petit quelque chose pour vous. Donc, on va vous appeler un par un et on va vous donner votre présent. Mais non. Non. Pascal, pour ton côté peu spirituel, peu extra. Je vous aime, les garçons. Pour notre médecin, Maryse. Oh là là. Merci. Le binôme de l'aventure. Les deux frangins, on va dire Aurélien, François. Vous avez le droit à un collier de chasseurs pour toutes vos expéditions. Voilà. Daddy Coconut. Les salauds, les salauds. Merci, merci. Il va avoir un réflexe, il va la couper avec une machette. Faites gaffe. Daddy Coco, il m'appelle. Tous, Daddy Coco, c'est ça. La Coco, Daddy Coco. Alors le matin, ils ont leur noix de coco. On l'a pris pour la coco, pas pour le cochon. Merci. Merci. Cette distribution de cadeaux a complètement chamboulé notre Pascal. Donner, c'est facile. Mais recevoir, c'est plus difficile. C'est autre chose. Et je suis vraiment désolée si je vous ai blessé à un moment ou à un autre. Si je n'ai pas su vous entendre, si je n'ai pas su vous voir. En tout cas, merci. Merci à tous. C'est ma gratitude. Bravo les gars. Oh, j'ai envie de crier de joie. Bah vas-y, on te connaît. Effectivement, pendant l'aventure, Pascal nous a habitué à l'expression de ses émotions par le cri. Et Pascal reste fidèle à elle-même. Unis à jamais par la même aventure, les 18 naufragés décident d'immortaliser le moment. Et pour Zaylan 3, les pipi ! Et sur le dance floor, chacun à leur tour et encouragé par les autres, ils se déhanchent comme si des puces des sables leur tournaient autour. Nos ex-naufragés continuent de se trémousser jusqu'au bout de la nuit. Mais dès le lendemain, il est temps de prendre l'avion. Direction Paris pour un retour plein d'émotions. Avant de pouvoir enfin embrasser leurs proches, l'heure des adieux entre aventuriers a sonné. Les cœurs sont moules. T'as dit qu'elle est curie ? Ah, j'ai pas encore curie. Remémore-toi à tous ces deux moments. On se voit la semaine prochaine, on fait un bêche entre filles. S'ils quittent ici leur nouvelle famille, depuis la sortie de l'île, tous meurent d'impatience de retrouver leurs proches. En arrivant sur le village des pêcheurs, une émotion tellement forte de voir tous ces enfants. En réalité, c'est les enfants qui m'ont donné cette émotion. J'avais l'impression de voir que mes enfants m'attendaient. Je pense que je prends pas assez le temps de profiter de ma famille, de mes proches directs. Je pense que là, du coup, je vais en profiter pour aussi leur montrer un peu plus que je les aime. Didier, en particulier, s'est rendu compte sur l'île de l'amour qu'il éprouve pour sa femme. Le pitbull de l'île a craqué. Si une fois que t'es sur l'île, tu vois que la personne elle manque et tout. Et tu lui dis qu'il passe pas assez de temps avec quand elle veut faire des câlins. Tu la prends pas. C'est une femme, elle est magnifique. Il y en a sur son île, il y en a une. Elle m'apporte beaucoup de choses que je pourrais lui dire. C'est une femme, elle m'apporte en face. Hey, je t'aime. Je te l'ai jamais dit, mais... A chaque fois que je lui dis, je t'aime un petit peu, on rigole, mais à la fin, je l'aime. Alors qu'on vient l'heure de retrouver celle qu'il aime, Didier nage dans le bonheur. Ma femme, elle m'apporte de ma vie, mon caillou, ma flamme. Un mois après leur départ, c'est donc chargé d'une émotion intense que les familles des naufragés les attendent pour des retrouvailles inoubliables. Ma femme. Je t'aime bien. Ma femme. Oh, ma fille. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Sous-titrage ST' 501 ... A suivre dans les secrets de l'île, le bêtisé de nos survivalistes Eve et Erwan. Oui, oui, oui ! J'ai au moins l'air d'un con avec ces machins-là, je te jure. Mais tout de suite, nos naufragés revenus dans la vie citadine se replongent dans les images de l'île et c'est fort en émotion. Plus de trois mois après la fin de l'aventure, nos naufragés ont repris leur vie normale, mais quel bilan font-ils de The Island ? Quand je repense à The Island, j'ai l'impression que c'est pas réel, tellement c'était ouf. C'est un peu le mélange du rêve, du cauchemar. On se dit, est-ce que j'ai vraiment vécu cette aventure de dingue ? Comment cette expérience unique a-t-elle changé leur vie ? C'est vraiment une énorme fierté d'être arrivé jusqu'au bout. Je pense que c'est très clairement l'expérience la plus difficile de ma vie. C'est comme un tatouage, ça nous a ancré dans le cerveau. Chaque jour, chaque heure était un moment exceptionnel. François et Aurélien, bien que partis en week-end escalade, ont tenu à nous faire part de leurs impressions depuis les Hauts-Sommets Pyrénéens. Plein de fois, je pense Aurélien, comme moi, on s'est dit, putain, on était bien sur notre putain ville. Quant à Maryse et Jennifer, Didier et Bruno, Claire et Sandrine et Martin et Jérémy, ils vont se replonger dans les grands moments de cette saison 3 en visionnant les images en avant-première. En effet, au moment où ils se pressent sur ce canapé, la diffusion de l'émission n'a pas encore commencé. Ils sont surexcités. T'es prêt à revivre le premier jour, là ? Le débarquement ? Le débarquement sur l'île. Tout s'est passé comme sur des roulettes, pourtant. Oui, allez, vas-y, jette un oeil. J'ai peur quand même. C'est énorme de revoir ça de l'extérieur, quand même. J'ai le but dans les cailloux, là. N'importe quoi. C'est pour quoi faire, là. C'est qui les deux qui se sont jetés à l'eau, là ? Quand je le revois là, et je suis sûr que tout le monde peut se dire ça en nous voyant, genre, mais pourquoi le gars, il s'est balancé pieds nus dans les rochers ? Et en quel but ? Et moi, sur le fin, sur le moment, tu ne réfléchis pas. Pour moi, c'était la meilleure des solutions. On allait droit vers les cailloux. Je me dis, il faut que j'y aille, que je tienne le rardeau, que je nous amarre quelque part. C'est vrai que le fait de se faire remarquer, on était là dans le canot, se faire traîner, et là, on s'est dit, purée, la louse ! Enfin, moi, j'étais comme ça. Moi, c'était vraiment mon état d'esprit. Autre exploit étonnant de Martin et Jérémy, avoir bu leur urine dès leur arrivée sur la plage. Ça ne donne pas envie, hein, putain. C'est dans la tête. Eh bien, les gars, vous dire mon chapeau, franchement, parce qu'actuellement, je n'aurais pas été capable de le faire. Alors, ils s'en sont remis ou bien ? Ça, le goût de la pisse, il est passé depuis, quand même, depuis ce premier jour. Enfin, toi, je ne sais pas, tu en as bu plus. Alors, en fait, pourquoi on a bu notre urine ? Pourquoi on boit notre pisse dès le premier jour, alors qu'on a un bidon de 3 litres ? Parce que c'est le moment où j'en ai. Nous, c'était gavé d'eau, juste avant de partir. On avait des litres d'eau pure et cristalline dans la vessie. Et donc, en effet, la première urine qu'on était censé faire sur l'île, elle était censée être relativement propre. Économie. Parce qu'on ne savait évidemment pas si on allait trouver des sources ou autre. Le goût est resté pendant deux jours dans la bouche. Ouais. Et tu ne peux pas te brosser les dents, surtout. Et ça, ce n'est pas forcément agréable. Et du côté du groupe de 10 aussi, l'aventure démarrait en trombe, lors de la première traversée en radeau. Ah, c'est le jour où on quitte l'île ? Premier jour. T'es où, Roulon ? Là. Oh, t'es gros, hein. Oh, putain. Regarde-toi. Mesclé et tout. Oh, putain, non. Ah oui, il a plu. Je crois que il a plu. On a pris de la flotte. Il caille. J'avais froid, après, moi. On était morts. Là, on était morts. Et alors ? On l'a fait, putain, on venait de loin. Apparemment, je ne sais pas si c'est très loin, mais bon, on est partis de très loin. En fin de compte, c'est pas loin, mais c'est loin. Il y avait au moins 1 km. On a mis 1h45 pour faire ça. Oui, on a mis 2h, ouais. C'était vraiment une expérience unique. Même s'il faisait moche, on était contents d'y être. Même si on a galéré à fond, on était heureux d'y être. C'est le vrai départ de l'aventure. C'est ça qui a créé notre groupe des premiers. Parce qu'on a eu notre première aventure, qui est d'avoir quitté l'île. Et c'est ça qui nous a soudés tous ensemble. Ça pue dans les mouches. On a fabriqué une vie, une société. C'était génial. Sans tout le modernisme qu'on avait. C'est magnifique. T'as pas fait grand chose, quand même, là. Non, la première semaine, ouais. Mais après, t'as... Et la dernière semaine, alors là... C'est également avec bonne humeur que Claire et Sandrine ont pu se remémorer leur premier jour à 4. 7, j'ai oublié de vous dire, les filles. Ravi de te rencontrer, Claire. Ravi de te rencontrer, Pascal. Ravi de te rencontrer, Corinne. Ravi de te rencontrer, Sandrine. Salut, Sandrine. Tu m'as fait peur, surtout. Mais t'es trop... C'est ta femme. La tasse de chaussettes. Mais je retourne. On a mis un flic. Aïe, 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 aïe. Oui, je crois qu'il n'y a pas eu de faim dans ces nuits pourries. Non. Et il n'y avait pas que les nuits qui étaient pourries pour les 4 femmes. Ah oui, c'est vraiment la louse. Et Pascalette, elle est où ? Elle est derrière. Oh, la tranche, franchement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, rien. Mais on fait quoi, là ? Rien. Toi, tu pensais qu'elle bouffait aussi ? Ça vous dit ? Oh non, c'est super. Franchement. On s'en batte un petit peu, non ? Je crois que là, on est un peu au fond du trou. Alors que les filles déprimaient, pour le groupe mixte de 5, les débuts étaient beaucoup moins chaotiques. Non, on jugeait pas. Pour me faire ton jerry, parfois t'as un meilleur ennemi. Est-ce qu'on peut changer de campement, sincèrement ? Il faut que je reste avec vous. Ils ont même la courrie, les gonzesses. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Oh mon Dieu ! Oh la honte ! Oh mon Dieu ! Je me dis, on était quand même complètement inconscients parce que là, c'était, on était encore en forme. Au lieu de se prendre du souci, de chercher à manger, faire du feu ou trouver un meilleur ennemi. Ou économiser ses forces. Mais non, on faisait des conneries, on faisait des chorégraphies sur l'alcain. Normal, tout va bien. C'est clair. Et on en était fiers en plus. On était toutes contentes. On savait pas tout ce qui nous attendait, on savait pas toute la souffrance que ça allait. Et on était complètement dans l'insouciance, quoi. Complètement. Et en effet, quelques jours plus tard, cette belle cohésion à 5 prenait fin. Retour sur la plus grosse altercation de l'aventure. Les mecs, il faut que tout le monde aille chercher du bois. Ouais, mais là, c'est mort, j'ai un peu plus. Attends, mais tu rigoles ou quoi ? T'as rien foutu, ça fait 11 jours. J'ai rien foutu ? J'ai rien foutu ? Tous les jours, j'ai fait quelque chose. T'as rien foutu ? À part foutre de la crème sur ton corps, purrille. Non, j'ai pas rien foutu, c'est pas vrai. Alors ferme ta gueule. Même aller chercher du bois, t'es pas capable d'aller le faire. Je vais vous pourrir votre feu, moi. Je vais vous pourrir votre feu. Fais-le, merdeuse. Je m'en branche. Je vais vous montrer, moi, quand je fais rien. Ouais, ouais, je m'en rappelle très bien. Et vraiment, j'étais en colère parce que je trouvais ça totalement injuste, en fait, qu'ils disent que je foute rien. J'arrivais tout le temps à faire des trucs. J'ai aidé à réparer le filet de pêche alors que je mangeais pas de poisson. Donc c'était pas pour moi que je le faisais. C'était pour aider tout le monde. Toutes les émotions sont décuplées sur lui. Vraiment toutes. Rien n'est normal. On se découvre des états extrêmes et des émotions extrêmes qu'on aurait jamais vécues dans la vie quotidienne. Si l'ambiance entre Jennifer et son groupe faisait des étincelles, pour Didier et Bruno, en revanche, on en était loin des étincelles. Il nous manque un truc. Et ça, je suis un peu déçu de la part de Didier. Ouais, c'est le feu. C'est le feu. Le mec, il me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais il pleut tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il pleut. Alors on a accroché les récupérations d'eau. Les récupérateurs. Ouais, récupérateurs d'eau. Le mec, le mec, je l'ai vu. En arrivant, on s'est présenté. Bonjour, moi c'est Didier. Il me fait comme ça. T'inquiète, le feu, c'est moi. Il y a un moment, il va falloir se tirer et se bouger son hic, comme on dit. Et là, moi je trouve que tu t'es allé. Mais si je fais que du feu. Didier, c'est moi le feu. Alors moi, dans ma tête, depuis que je suis là, je me dis que c'est toi le feu. D'ailleurs, pour moi, c'était le feu. C'est le feu, mais si je fais que du feu pendant 6 heures. Non, mais il y a un moment, moi le feu, je leur laisse. Vous voulez faire, c'est le feu. Après, je fais le feu. Demain, peut-être, je vais faire le feu. Ah, peut-être. Mais je vais faire le feu. Mais fais-le pour moi. Tout est fini. Fais-le pour moi. On va faire. Thibault, on va faire le feu ensemble. C'est énorme. J'avais oublié de faire une conversation. Tous les jours, il m'a fait mal à la tête pendant 8 jours. C'est vrai, c'est vrai. Je te dis que tu as fait le feu. Je lui ai transmis la responsabilité du feu. C'était énorme. Parce que Didier, en même temps, j'ai tout de suite vu qu'on allait s'entendre. On a eu une complicité de rigolade entre nous. C'est marrant. Changement total d'ambiance. Pour Claire et Sandrine, il est temps de revivre. pour le départ bouleversant de Corinne. Salut Corinne. Salut Corinne. Je te parle pas de plaisir, Corinne. Ah, la musique en plus. C'est possible. Ah, la musique en plus. Horrible. Ah, c'est affreux. Moi, ça m'a fait monter les poils jusqu'ici, rebasculer trois mois. C'est horrible. Mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que les émotions qu'on a vécues, j'ai l'impression de la revivre. pas de la même manière. mais euh... On est les quatre. On est les quatre forever. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Franchement, ce que j'ai vécu avec L3, c'est ma moitié avec... je le redis encore, mais c'est ma moitié avec Coco et Pascalette. Je suis un quart. Ouais, t'es un quart de moi. Toutes les personnalités ont fait une espèce d'union et ça nous a... et ça fait qu'en fait, on est de toute façon liés à vie. Du côté du groupe de cinq, c'est quelques jours après le départ de Corinne qu'avait lieu celui de Jennifer, ses piqûres ayant atteint un stade préoccupant. Belle figure de sortie, c'est affreux, affreux, j'en suis qu'affine. Je pense que je peux même pas les compter, en fait. Voyez ? Et pareil, dans le cou... Ça me choque de me voir comme ça, vraiment. J'ai mis quand même deux mois à me remettre où j'ai rien pu faire. Mais ça va mieux, enfin, malgré que, quand même, j'ai des marques, hein, encore qui restent. Donc c'est... c'est non. Retour dans le grand groupe. Souvenez-vous, Bruno avait vécu un moment difficile lorsqu'il avait été incapable de construire sa propre cabane. Non, mais... Pourquoi tu t'énerves ? Excuse-moi, pourquoi tu t'énerves ? Parce qu'on ne passe pas et qu'on n'avance pas. Qu'est-ce que ça fait ? T'as coupé des arbres et t'as raté sur un même dos avec des fleurs. On essaie tous de trouver quelque chose. Je vais arrêter de t'exciter, on est en train de parler. T'es relou, t'es énervé. Mais c'est toi, t'es énervé. Tu passes ta vie à parler, mais t'agis pas. D'accord. T'agis pas, réveille-toi. Arrête de me prendre pour un fond, ça m'énerve. Et bah toi aussi, tu fais pas réveillement. Mais non, je te vois. On fait ça, on porte comme ça, on porte comme ça, on porte comme ça, il n'y a rien fait. Ils t'ont expliqué un sens, on fait pas du tout comme ça a été. Bah ouais, c'est pas bien. Allez, c'est bon. Vas-y, on te va. Vas-y, c'est ça. Ah non, mais c'est hyper stressant. En réalité, c'est que j'étais dans une situation horrible. Je me retrouve face à moi-même parce que je ne sais pas, je ne sais rien faire. Et voilà ce que ça donne. C'est bien. Non, mais c'est horrible. La sensation que j'ai eue, tu peux pas l'imaginer, j'en ai pleuré. C'est l'expérience où on se retrouve soi-même. Et puis ouais, on a le temps de se recentrer, vraiment. De voir d'où on vient, où est-ce qu'on en est, vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Là, je peux dire que t'as le temps de te poser ces questions-là quand t'es là, et puis que t'as juste de la pluie qui te tombe sur la tête. Toute la journée. Toute la journée. Et des remises en question, Jérémy aussi en a connu. Souvenez-vous de la réunion lors de laquelle notre caméraman Aixois s'était attiré les foudres des femmes du groupe réuni. Je crois que c'est là que j'ai envie. Mais quand il y en a comme par exemple François, Alexia, Claire, ils arrêtent pas. Quand on a un coup de barre, ils sont un peu plus en forme. Faut essayer de prendre le relais et ainsi de suite. Alexia, elle est super discrète. C'est bizarre bizarrement. Claire, c'est pareil. Tout le monde met sa mal à la pâte, arrête, Jérémy, c'est malhonnête, ça. Tu nommes des gens comme ça. Ouais, tu nommes des gens, c'est malhonnête. Voilà, exactement. Tu cites seulement des personnes que tu apprécies. T'es pas objectif. Et là, il est insupportable. Insupportable. Ouais, c'est pas des bons moments, ça. Oui, de toute façon, c'est des moments comme ça. Moi, j'ai mon caractère. Moi, je coupe pas la parole aux gens quand ils parlent. Lui, c'est pas qu'il le faut deux heures, c'est qu'il le faut deux jours après. Pour se dire, ah oui, c'est vrai que là, j'ai un peu déconné. En effet, suite à cette altercation, Jérémy et Sandrine avaient eu une belle explication pleine de sincérité. Ah ouais, ça, il m'a... Là, ça me touche en plus. Je suis quelqu'un de très dur. Oui. Quelqu'un de très dur, très exigeant. C'est comme ça que je t'ai... Très perfectionniste. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. En même temps, tu vois, ça me conforte dans le fait que... Avec mon entourage proche, je suis quelqu'un de très dur. Vous voulez vachement. Mais je me rends pas compte. Quand on parle avec toi, quand on voit cette... Enfin, la fragilité que t'as, enfin, je me dis, mais oui, effectivement, peut-être que nous... On se connaît pas, mais franchement, t'as un petit peu où, quoi. Mais oui, mais Jérémy, réanalyse des fois la portée de tes phrases ou de ta façon de le dire. Ton manque de diplôme... Oui, mais ça part, ça sort. Je sais, mais c'est peut-être ça qui fait que ça heurte les gens et que ça blesse. Oui, j'ai ma façon de parler. Non. Mais bon, après, c'est moi, hein, je suis comme ça. Nous, enfin, franchement, de t'avoir entendu, de t'avoir vu avec Sandrine, ça nous a fait du bien aussi. Enfin, tu vois, ça nous a permis aussi de te comprendre et de se dire, mais en fait, je comprends tout à fait pourquoi Jérémy, il est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un fondamentalement qui est... Là où je trouvais qu'il n'était pas humble, je pense qu'il l'est profondément et que c'est quelqu'un qui est très dans l'affect également. Peut-être que mes paroles ne sont pas bonnes aussi au départ. Je me suis mal exprimé. J'ai toujours du mal à m'exprimer aussi, que ce soit avec mon entourage proche ou des gens que je connais plus ou moins bien. Mais dans des conditions comme ça, c'est vrai que les émotions sont amplifiées et qu'on peut faire des erreurs. Autre forte personnalité qui aura marqué les naufragés, Bruno. Bruno, attendez, c'est une tannée. Non mais attends, j'en ai marre. Vous voyez la tannée, la tannée. Et même lui a eu droit à son petit moment de déprime. Non mais en vérité, j'ai envie de partir depuis hier. On se fait chier. Moi aussi, moi aussi. Il pleut, la météo est horrible. Là, là, ces derniers jours-là, ça fait deux jours depuis hier. J'ai l'impression que mes muscles, tout tombe. Mon corps est attiré par le sol. Donc voilà. Donc moi, je suis un peu fatigué. Même beaucoup. Ah, c'était dur. Et j'attends avec impatience de rentrer à Paris. J'ai souffert. Sur l'île, il ne reste plus rien. Il te reste un truc. Et ça, je l'ai compris. Il reste l'amour. T'aimes tout le monde. Tu débordes d'amour. Parce que le temps, il n'y en a plus. T'as plus de temps. L'espace temporel est cuit. Et cet amour-là, on l'a tous partagé entre nous. Mais on essayait de le faire déborder sur les gens qui vivaient dans la vraie société. Et c'est ça qui était le fou. C'est beau ce que j'ai dit ou pas ? Oui, c'est beau. Mais toi, t'es un acteur. J'ai toujours dit de toute façon. De début jusqu'à la fin, j'ai dit Bruno, c'est un acteur. C'est beau ce que je viens de dire. Arrête. Oui, tout est beau. C'est énorme. J'aurais l'écrit à l'instant. Tu l'auras de toute façon. Il te l'enregistre. Vous l'avez vu ce soir, cette année et pour la première fois, les naufragés ont dû construire un radeau pour rejoindre seule la civilisation à la fin de l'aventure. C'est nous, là, ce tas qui flotte. On avait mis toutes les affaires sur le radeau. Et on nageait avec les crocodiles, avec les crocos. On n'avance pas. Là, c'est discuté, ça avance juste comme ça. Romain, il avait bien pris les commandes, là, du radeau. Juste avant la traversée, on avait vu un crocodile nager comme ça. Oh, il est là ! Ça n'a rien de s'épuisé sur le hoïs. Les rabats-joins ! Ah, c'est bon ! Mais là, on nage vers la délivrance. Ouais, c'est ça. Ensemble, à gauche, nager. On va à droite ! Il y a tout le monde qui gueule. Je te dis, je viens. Tirez-le sur la droite ! Ce n'était pas forcément mieux d'avoir pied. Tirez-le sur la droite ! Pas trop près, pas trop près, il y a des cagnons. C'est un de mes moments préférés, aussi. Oh là là ! Je suis tellement déboutée de ne pas avoir fait ça. Quand tu repens, c'est complètement fou, quand même, de construire un radeau à 18, pour traverser d'une île à une autre, à l'océan. Avec tous les sacs. Et avec tout le courant qu'il y a eu et les marées, parce que quand on pousse le radeau, on fixe un point, on ne va pas là où on veut. C'était horrible. Elle était beaucoup plus difficile que la première traversée. Et là, mais c'était vraiment un grand moment de joie, un grand moment d'humanité, très intense. Je n'aurais pas pu espérer une si belle fin. Vraiment, on était heureux. Le bonheur le plus pur possible, c'est là que je l'ai vécu. Nulle part ailleurs. Une chose est sûre, cette aventure exceptionnelle restera gravée dans les mémoires de chacun des naufragés. Quand je repense à The Island, pour moi, c'est l'expérience de ma vie. J'étais à la fin, là. Je travaillais comme un dingue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? J'étais mieux sur l'île. Non. Je te jure, tu sais, les moments où il pleuvait, la tannée, la galère, la vraie galère, et bien, je l'ai regretté. Moi, c'est The Island, matin, midi et soir, en fait, je ne pense qu'à ça. Je me dis, mais ce n'est pas possible, quand même, et j'ai vraiment fait ça. Je conseillerais de le faire pour voir ce que vaut sa vie, sa vraie vie. Autour de moi, on me dit que j'ai changé sur plein de choses. Alors, je n'ai pas cette conscience, mais en tout cas, merci. Je me sens bien aujourd'hui et je me sens encore mieux dans ma vie aujourd'hui. On se rend compte que la normalité est une chance. Tout ce que je considère comme normal, en fait, c'est une chance dans la vie. Les gars, c'est pas ça qu'on fait y aller. Pour moi, c'est la plus pure et en même temps la plus dure aventure de ma vie. Il n'y a eu que des bons souvenirs. T'as des revenus ? T'as des revenus ? Non. J'y retourne. Tu ne serais pas là en temps. Ah oui ? À cash ? Je vais te dire un truc. Il n'y a pas un pro ici. Tout de suite, retrouvez le bêtisier tant attendu de nos deux spécialistes de la survie, Eve et Erwann. Nos deux survivalistes, Eve et Erwann, n'ont pas baillé au corneille cette saison. Non, ils nous ont appris plein de trucs, parce qu'en survie, on ne peut pas se permettre de se relâcher. Non, on ne peut pas. Mais si, on peut. Et ça a bien déconné dans la jungle. Rire, chute, bafouille et machette en folie, c'est parti. En fait, je rigole, mais c'est nerveux. Mais bien sûr, Eve. Allez, on se concentre. T'es prête ? Tout au long de l'aventure, les participants nous ont montré qu'ils avaient acquis de l'expérience et du savoir-faire en fabriquant des jolies choses. Ils se sont peu frottés au tressage et c'est dommage. Ils auraient pu se protéger contre la pluie. Ils auraient pu combler leur ennuis. Tout au long de l'aventure, les participants nous ont montré... Non, en fait, s'il te plaît. Mais pourquoi ils parlent ? En fait ! Ils avaient acquis de l'expérience et du savoir-faire en fabriquant un tas d'objets. Mais malheureusement, ils se sont pas trop frottés en... Ah mais non, mais non, j'y allais, là, je continuais ! Ah ouais, mais non ! Mais c'est pas de ma faute, merde ! J'aime ce galet. Et il te le rend bien, mais bon, rien à voir. En cas de conflit, les particip... En cas de conflit, si un candidat veut s'isoler, il peut construire un abri individuel à moindre effort. Arrêtez de vous... Mais arrêtez ! En cas de conflit, si un candidat veut s'isoler, il existe une méthode très simple pour se construire un abri individuel. Bon ben non. En cas de conflit, si un... En cas de conflit, si un... Mais non ! Eh ben, qu'est-ce que tu parles ? Ça a dû te donner soif. Alors cette eau, regardez. Ouais, ça fait pas beaucoup. Et comme elle est isotonique, on peut même se perfuser avec. Mais partout ! Pour consommer des insectes qui ont des exosquelettes... Elle m'a mordu ! Mais pour les anim... Pour les quoi ? Pour les animaux, c'est pas si évident. La honte. C'est clair. Mais pour les... Elle est pas... Pour les parfumeurs ? Chelou ! Mais pour les participants, ce n'est pas si évident. Et pour toi non plus. T'en penses quoi, Erwan ? Ouais, pas hyper propre. Eh ben vas-y, fais voir si t'en as sous la casquette. Les candidats... Ouais, pas hyper propre. Ouais, mais les... Qu'est-ce qui va pas ? Bah tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? De sacrées foutaises. C'est vrai ? Bah ouais. Mais bon, on peut pas toujours tirer dans le mille, hein. Loupé ! Loupé ! Oh, loupé à nouveau ! La première chose qui saute aux yeux, c'est que cette cabane, c'est pas une cabane de débutants. Parce que pour arriver à ce résultat-là, je pense qu'ils en ont construit plusieurs avant. Vous êtes nuls. C'est vrai, on est nuls. Mais tout de suite, on passe au trébuchage. Et ça va pas être la même limonade. Ça y est, ce soir les con... C'est un petit moron que ça, en fait. Pour se nourrir sur l'île, les candidats doivent pêcher. Pour se nourrir sur l'île... Pour se nourrir sur l'île, les candidats doivent pêcher, mais aussi chasser. Alors quand on s'appelle MyCorn, la chasse, ça semble un arbre. Un arbre. Un arbre. C'est nul. Pour se nourrir sur l'île, les candidats vont devoir pêcher, mais aussi chasser. Alors quand... Oh, merde ! Et Juan, avec son système D, a une solution pour tous les problèmes. Quand le soleil tape, il fait pas semblant. Et les candidats, ils ont rien pour se protéger les yeux. Ça m'aura. J'ai au moins l'air d'un con avec ces machins-là, je te le jure. Pas faux. Mais là, en revanche, ça va, t'es au top. Pourquoi tu te fous de la gueule ? Connard. Pardon. Ève n'est pas rancunière. Elle a accepté de soigner le caméraman moqueur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, c'est efficace. Merci Ève et Erwann pour tous ces bons moments. Pardon pour la taquinerie. On vous adore parce que vous êtes pro et hyper sympa. Alors ça va bien. L'île vous a révélé tous les secrets de la saison 3. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans The Island. Sous-titrage ST' 501